Est-ce que juste vous vous rendez compte combien nous sommes sur cette scène ? Et c'est tous des talents assez extraordinaires que nous avons réussi à faire venir ici à la face de vous pour vous parler de l'enseignement, de l'éducation, du design numérique. Alors il y a quand même une aventure personnelle qui m'a amené là à vous accueillir aujourd'hui. Cette aventure, c'était il y a environ un an et demi quand j'ai cessé mes fonctions de direction d'une école supérieure de design. Je me suis dit tiens, ça serait pas mal que j'aille faire un petit tour du monde pour visiter 30 universités, écoles, biographiques dans le monde entier et puis faire une sorte de livre blanc sur les moyens, les méthodes, les résultats de toutes ces écoles supérieures. Et puis les choses m'ont fait que je n'ai pas pu, je n'ai pas pu faire ce voyage. Du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Alors, le voyage, il est là. En fait, le voyage, il est là. Le tour du monde, ce n'est pas vraiment un tour du monde, mais c'est déjà un tour de France assez incroyable, de talents qui vont se décliner, que je vais passer la parole à Olivier Fraléger qui a animé cette soirée. Avant de présenter les intervenants, je vais vous donner un petit peu la règle du jeu. D'abord, merci d'être venu. Donc, on a une connexion Wi-Fi, Valtech public et puis le mot de passe qui est en dessous. Alors, je vais commencer. Stéphane Baril, expert des révolutions logicielles chez Adobe. Bernard Bréchet, qui est direct créatif, c'est ça, chez Gédéon. Jacinthe Busson, qui est co-fondatrice de Contest, une start-up. Philippe Quint. Alors, vous, vous êtes expert en évolution humaine et cognitive, donc ça tombe bien. Denis Chauvel. Donc, vous, vous êtes le co-fondateur de CIFAP et Ethic ainsi que de l'Obschool Factory, on est d'accord ? Geoffrey, Geoffrey Dormeuf, CEO à Design et Humain. Jean-Louis Fréchin, co-fondateur de Nodesign. Étienne Paris-Zouro, astrophysicien et professeur des universités à Paris 7. Nicolas Sadirac, je suis désolé, manque de place. Donc, vous êtes directeur général et co-fondeur de 42. Rémi Bourguenel, vous êtes directeur des programmes de recherche Sociable Media à l'ENSAD. Nicolas Bongartner, voilà. Co-fondateur Souffle et directeur professeur au département Digital Media à l'ENSAD. Dominique Sciamma, donc vous, vous êtes directeur State Ecole de Design et co-fondateur de la School, WebSchool Factory également. Strat. Strat. Ok, Strat Collège. Strat Collège. Strat Collège. Strat Collège. Noëlie Grandin-Devouche, un grand merci à vous déjà de nous accueillir. Merci. Vous êtes de chez Valtech, donc directrice opérationnelle du pôle stratégie et UX chez Valtech. Et enfin, Moïra Raman, directrice du département d'animation à l'École des Vaux-Bains. Merci d'être avec nous. On va commencer cette soirée par une petite introduction de Peter sur l'approche un peu socio-économique. Quelques secondes pour vous dire simplement qu'ayant eu l'expérience de diriger une école supérieure pendant 5 ans, je me suis rendu compte de deux choses. C'est d'une part une évolution considérable des jeunes entre 2008 et 2013. Ce n'est plus du tout les mêmes jeunes que j'avais en face de moi lors des admissions. Et puis, j'ai pu également constater une certaine dégradation de la situation économique et sociale des parents, des élèves. J'ai pu constater à mon échelle, j'ai vu quasiment le doublement du nombre de divorces chez les parents. Et les difficultés pour obtenir des crédits bancaires pour les écoles privées. Et cela m'a donné l'idée quand même de nous accueillir aujourd'hui pour réfléchir à cette école idéale qui permettrait de former, former pour l'avenir, former pour 20 ans, 30 ans, 40 ans à venir, des jeunes qui sont passionnés de plus en plus par le numérique. Il y a une augmentation incroyable des vocations pour entrer dans nos métiers. Et puis, parallèlement à ça, il y a un petit problème. C'est que nous constatons aujourd'hui, depuis l'arrivée du serveur admission post-dac en 2009, on constate à peu près 12 à 15 000 candidats à Paris pour 6 écoles supérieures publiques et environ 600 places dans ces 6 écoles publiques. Alors, quid entre privé-public, quid d'un enseignement qui serait normalement un droit, une éducation qui serait normalement un droit. Et j'aimerais bien, bien entendu, que ce colloque, cette table ronde, permette d'y voir un peu plus clair, en tout cas, sinon de répondre à toutes les questions, au moins de mieux comprendre certaines choses. La première partie, donc, c'est la révolution technologique. Donc, aujourd'hui, c'est un peu une évidence. Le digitale est partout. On a des mobiles qui sont partout. On va avoir une connexion permanente. On a des objets connectés qui arrivent en masse. IPv6 se permet d'avoir 1 000 objets, enfin, en tout cas, 1 000 adresses IP au mètre carré terrestre. Enfin, donc, ça laisse un petit peu de marge. Les robots et les processus arrivent. Et donc, dans ce contexte, on a concrètement 12% des secteurs de l'économie qui ont été complètement transformés par le numérique. On annonce pour cette année 450 000 emplois créés dans les nouvelles technologies. Donc, Jean-Louis, je te laisse la parole. Est-ce que c'est possible ? Déjà. Et puis, l'autre question qui est l'actualité du corps a l'air de ça, c'est est-ce qu'on dispose de suffisamment de jeunes ou de moins jeunes, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des codeurs de plus de 50 ans, qui sont formés pour répondre à cette demande ? Si tant qu'on y arrive. Alors, bonjour. Je ne vois pas que nous vivons une révolution technologique. On vit un véritable changement d'air, ce qui n'est pas la même chose. Le changement d'air, c'est l'invention de l'imprimerie, l'invention et la maîtrise de l'énergie sous différentes formes et ses conséquences, électricité, mobilité pour chacun, etc. Et aujourd'hui, l'information et les réseaux et la manière de les gérer produisent une révolution que beaucoup appellent la révolution numérique, qui est plus une conséquence de ces avancées de la science et de la technologie que, proprement dit, la technologie. C'est-à-dire que, bien que c'est une révolution technologique, c'est situé dans les années 70-80, la rue de l'ordinateur, et oui, il y a une révolution technologique. Aujourd'hui, on est dans les conséquences de ces choses-là, c'est-à-dire qu'ils changent plus les manières de faire les choses que les choses qu'on connaît. Donc c'est un moment extrêmement important. Je ne crois pas non plus que c'est un pourcentage de la société qui est impacté par le numérique, je crois que c'est l'ensemble de la société. C'est-à-dire que Twitter fait un dispositif de communication, Twitter impacte la politique, donc la politique devient numérisée par essence. Il y a les gens qui produisent les technologies, les dispositifs, les interfaces, les produits pour permettre de nouvelles fonctions. Mais l'impact de ce qu'on fait, c'est-à-dire œuvrer dans le numérique, impacte finalement beaucoup plus que la traduction d'un secteur économique. Le numérique n'est pas un secteur économique, c'est d'abord une révolution sociale et sociétale. Ça, c'est le premier point. Il faut la produire, il faut la concevoir, il faut l'inventer. Et là, effectivement, il y a un ensemble d'opportunités extrêmement importantes et extrêmement variées. À commencer par la première entre elles, tout ce qui fait marcher, fonctionner, ça, c'est quelque chose qu'on appelle en français, avec un mot particulièrement français, le logiciel. Et finalement, si on ne conçoit pas ces logiciels qui sont opérés sur des machines, dans des réseaux, qui permettent que les objets aient des comportements, les robots, les cogros, qui permettent aux objets d'avoir une nouvelle histoire. On disait, dans les écoles de design, il y a six ans, « Les objets ne servent plus à rien, tout est numérique aujourd'hui. » Et on voit que le numérique réinvente le nombre de l'objet. Il faut inventer tout ça. Il ne faut pas le laisser à des grandes compagnies, d'abord, qui n'y arrivent pas forcément tout de suite, très vite. Et le numérique a aussi cette particularité d'une espèce d'ambivalence, un paradoxe. D'un côté, et les grandes écoles françaises et les grandes scientifiques françaises vont bien distinguer, d'un côté, il y a une sorte d'excellence, de pointe, où on est au front, un peu, des connaissances. Et puis, d'autre côté, vous avez tout un tas de technologies qui sont quasiment des commodités, et dont la valeur est créée par transformation plutôt que par invention. L'exemple typique, c'est Linux, où la valeur est créée par transformation et pas par invention. C'est comme si une voiture était gratuite et le moteur, enfin, le voyage était, lui, payant. Ce qui change un peu la manière de concevoir les choses. Donc, mettre en face de cette évolution des emplois, comme on fait des politiques depuis 40 ans, il faut de l'emploi, il faut de l'emploi, il faut de l'emploi, pour répondre à des questions, c'est compliqué. Et le numérique nous oblige à distinguer deux choses, enfin, d'apprendre, ou réapprendre, plutôt, à distinguer deux choses. C'est la différence entre, finalement, un emploi et le concept de travail. Alors, nous, designers, on dit, non, c'est pas un métier, c'est une activité, on travaille, on parle jamais d'emploi. Et je pense que la société, en tout cas, le cadre de rémunération de gens pour opérer dans une production d'intelligence, va de plus en plus ressembler au monde des architectes, des designers qui travaillent par passion, les développeurs aussi, mais dans des cadres plus structurés qu'on travaille avec des grandes entreprises. Et les designers, les architectes, illustrent bien cette différence entre ce qui relève d'un travail et de l'emploi. Finalement, l'emploi est-il une finalité à l'activité humaine ? Pas forcément. Il y a d'autres manières de gagner sa vie, d'être rémunéré, jusqu'à, et la question est posée par le numérique, on ne va pas non plus entrer trop là-dedans, mais jusqu'à ce qu'on appelle le revenu de vie, c'est-à-dire, finalement, pour produire de l'intelligence, il ne faut pas forcément rémunérer les gens par des tâches, mais laisser exprimer leur intelligence. Et pour arriver à ces masses d'innovations ou de survie pour ceux qui ne sont pas intégrés dans ces mouvements-là, finalement, donnons un revenu de vie à tout le monde et reconsidérons la valeur de l'emploi pour vraiment penser travail, pour s'en lancer un petit peu. Pour ce qui est des opportunités d'emploi, pour le coup, pour contredire ce que je me disais à l'instant, il y a des demandes absolument importantes dans la conception et du design innovant pour des entreprises extrêmement variées. Ces designers innovants, presque, ça relève d'une sorte d'invention créative, il y avait la raison créative, on parle d'invention créative maintenant, ont des compétences totalement modifiées qui font, au-delà, je sais coller des post-it et je sais faire unix, qui sont, je sais coder, je le sorte, c'était pour Geoffrey, mais ils ne collent pas de post-it, qui savent coder, c'est-à-dire que si un designer, il y a 20 ans, il a prenait le plastique, il y a 30 ans, le métal, et il y a 40 ans, le bois, aujourd'hui, un designer qui ne sait pas coder un temps soit peu, faire un peu d'électronique, comprendre les ressorts profonds de ces choses-là, a du mal à être un designer innovant. Donc, les formations changent et il y a des demandes très fortes qui sont extrêmement difficiles à combler. Tu parles aussi d'opportunités industrielles pour la France en matière de design, tu parles de politique de design, de stratégie opérationnelle. Comment est-ce que le design peut être une véritable opportunité de croissance ? Alors, il y a presque 18 ans à l'ANSI, on a créé un atelier qui s'appelait l'atelier de design numérique. Pourquoi il ne s'appelait pas design d'interaction ? Pourquoi il ne s'appelait pas design interactif ? Pourquoi il ne s'appelait pas design informatique ? Parce qu'on avait, en tant qu'école de design, on ne voulait pas mettre, on ne voulait pas fermer le design comme on fait dans le monde anglo-saxon avec spécialité, design spécialiste. On voulait garder une approche extrêmement large et profonde du design à la française qui existe et l'appliquer au champ des conséquences de l'informatique et pas à l'informatique elle-même. Donc, on a eu cette vision de nommer ce qu'on voyait arriver et qu'on ne savait pas très bien nommer numérique. C'est plutôt le design pour le numérique que le design numérique. Et ce qu'on a perçu, enfin, ce qu'on a pris comme décision tout de suite, parce que de formation, je suis design industriel et que l'ENSI, où je suis le directeur d'innovation à la prospective, je les connaisse, je les connaisse, je les supporte de la création industrielle, mais pas une école avec la culture de cette Café Geoffrey, qui a une culture très forte dans les médias, naturellement, on s'est intégrés, on s'est positionnés dans ce qui était cette révolution numérique dans tous les champs, sauf celui des médias. Donc, les journaux ne nous intéressaient pas, le multimédia, faire des livres pour enfants ne nous intéressaient pas, faire des sites d'institutions culturelles ne nous intéressaient pas, c'est tout le reste qui nous intéressait. Alors, tout le reste, à l'époque, ce n'était pas très clair. Mais c'est comme ça qu'on... Et donc, très vite, on a vu que ce pouvoir logiciel avait la capacité à changer des destinations, de changer les manières de faire les choses et une capacité assez étonnante à fusionner la conception de la fabrication et de la distribution. C'est-à-dire d'intégrer une informatique de gestion d'entreprise, une informatique de logistique, une informatique de conception, celle des designers, et une informatique et de l'électronique qui s'est numérisée elle-même pour produire des choses, qu'elles soient logiciels sur écran ou dans des objets, avec des fonctionnalités, des comportements, des interactions, des sensibilités, des émotions de nouvelles. Donc, c'est comme ça que cette histoire est née. Et on s'est trouvé, malgré nous, qui étions très contents derrière nos ordinateurs, reconvoqués dans les ateliers d'objets, amenés au cœur des villes parce qu'il y a les objets, il y a les villes. C'est-à-dire que le numérique étant partout, les besoins, les attentes, les enjeux, les envies ont émergé partout. Donc, c'est une opportunité parce que le modèle de l'objet connecté, il n'y a pas de champion. Et il se trouve qu'on en a développé une certaine quantité en France parce qu'en France, encore à cause des technologies, on est très fort en très quantité. La question des villes, on sait faire des villes en France. La question des villes et du numérique, on prend un certain niveau de savoir-faire. Sur le logiciel et la première révolution de l'Internet, on a un peu coupé le coche. Mais pour le reste, pour le coup, avec notre premier retard de l'an 1 de l'Internet, on va dire 90-95, sur la deuxième étape à partir des années 2000, quand l'Internet s'est fonctionnalisé, le Web 2, c'est finalement des outils qu'on a à la discussion des gens pour communiquer, mais sans contenu. Et là, cette phase-là, on ne l'a pas loupée et on assiste à la naissance d'un nouveau monde industriel en France qui est économique, qui est technique, qui est social. La Ruche qui dit oui, c'est une industrie, c'est comme Leclerc, mais c'est avec des gérants, ce qu'on appelle l'économie du partage, c'est porté par des plateformes, technologies de Web nouvelles. Et finalement, l'industrie, le commerce, bientôt la santé, les villes, etc., on voit qu'il y a une sorte d'excellence et d'histoire et de génie dans le bon sens du terme français qui est lent à comprendre. On veut comprendre avant de faire. Donc on a loupé la première, on a voulu comprendre le Web avant qu'on avait joué dessus. Sur la deuxième étape, on avait compris quelques éléments qui nous ont permis d'aller vivre. Cela dit, et pour en conclure, les opportunités sont énormes. Aujourd'hui, on ne répond pas aux besoins, aux besoins opérationnels très concrets, mais surtout aux besoins de création de valeur. On dit qu'il faut beaucoup de codeurs en France, mais il faut surtout des gens qui ont des idées. Il faut des produits CIO, plus que des CIO EBITDA. Il faut des gens qui ont envie de tirer les autres. Cette façon de faire, et ça va, je pense, être évoqué dans la suite du débat, elle impacte quand même dramatique. 42, l'ancien, l'exemple de cette pédagogie, elle impacte ce qu'on est dans notre histoire la plus profonde. La raison française, dont Voltaire est un des pères et des cartes, nous oblige, pour atteindre ce niveau d'humanité et de compréhension des choses, à analyser, analyser, c'est-à-dire à comprendre avant d'agir. Le monde du numérique, lui, il est exactement l'inverse. Il est né dans le monde le saxon, il est plus empirique, donc il nous oblige à faire, et à partir de ce qu'on a fait, éventuellement, de le théoriser. Donc notre modèle, il n'est pas vraiment adapté à ce monde-là, et c'est ça le défi un peu que le numérique nous pose, ce n'est pas tant une révolution technologique qu'une révolution sociale, c'est aussi une révolution culturelle, dans ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes et de notre histoire. Merci Jean-Louis. Quelqu'un veut rebondir là-dessus ? Je ne peux pas. Philippe Guillain, vous êtes spécialiste des sciences cognitives et vous parlez souvent de la génération alpha. Moi aussi. Je suis en fait prospectiviste. Prospectiviste par une technique des signophènes. Et je vais reprendre ce que vient dire Jean-Louis de manière différente, c'est-à-dire plus long dans le temps, parce que je ne suis pas tellement sur le court terme, mais sur des termes beaucoup plus longs. on vient de quitter l'anthropocène. L'anthropocène, c'est une époque géologique, si on veut, qui a commencé avec l'apparition de la machine à vapeur, donc 1780, quelque chose comme ça, et qui est en train de se terminer en semences. C'est-à-dire, c'est l'homme qui domine la nature. Avant, c'était l'holocène, ça a duré 10 000 ans. Donc, on terminait l'anthropocène et on rentre dans le robocène. Là où je veux insister, ce n'est pas la France qui rentre dans le robocène, c'est le monde entier qui rentre dans le robocène et la France est en retard. Donc, il faut bien avoir cette idée-là, on est en retard sur le robocène comme on a été en retard sur l'apparition des robots dans les années 70. Et la manière de comprendre qu'on rentre dans le robocène, alors ça ne se fait pas en 5 ou 10 ans, c'est en train de se faire, c'est le même phénomène qu'on trouve au niveau des générations. Et donc, là, je vais revenir à la génération Alpha. La génération B, on meurt, on sait ce que c'est. La génération X, c'était la génération crise. La génération Y, on a dit, ça c'est le plus grand choc générationnel de l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que des enfants ont appris à leurs parents. Et puis maintenant, on est dans la génération qui se fonde avec le robocène. Et ça, c'est la génération Alpha. Parce qu'on n'est plus du tout dans le même système. Et il y a une rupture très profonde que je vois dans toutes les entreprises, que je travaille avec des entreprises. D'ailleurs, je ne vais pas dans des écoles, je ne suis qu'avec des entreprises. Il y a un choc profond, un questionnement essentiel dans toutes les entreprises. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on travaille avec ces jeunes ? Ils ne fonctionnent pas de la même manière. C'est exactement la description qui a été faite tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a deux ans, on estimait que 30% des moins de trois ans avaient déjà eu une tablette ou un téléphone, un iPhone entre les mains. C'est-à-dire qu'un gamin aujourd'hui de deux ans, il sait ce que c'est une tablette. Ce qu'il ne comprend pas, c'est quand il touche la télé que l'écran ne bouge pas. Il dit, il regarde, il dit, attends, on est en retard là. On est en train de changer, de passer du QI au QE et ça c'est absolument ce qui est en train de se faire. On est en train de passer du quotient intellectuel au quotient émotionnel. On laisse un petit peu et cette génération qui est dans ce registre du quotient intellectuel se retrouve dans la génération des robots, à faire les robots, à concevoir les robots, à retenir les robots de toutes sortes. La montre qu'on a, ce sont des robots. Ou bien on est dans le quotient, dans le coefficient émotionnel et là on est dans quelque chose qui touche à l'irrationnel. Et pour moi, l'école doit être aussi de ces sources-là d'éduquer dans l'irrationnel. Ce qui est très dur pour nous, on parlait tout à l'heure du siècle des Lumières, de Voltaire, etc. On est dans un monde complètement rationnel, il n'y a qu'à voir les gens qui nous gouvernent, il y a des énarques, et il y en a peut-être un gouvernement qui n'a pas fait des dames. Vous dites qu'on a des gens qui sont fondés sur des équations. Je voulais juste en fait poser une question parce que vous faites la distinction au quotient émotionnel, quotient intellectuel, quotient émotionnel. Je me demande si ce n'est pas un peu trop réducteur. L'émotion, est-ce que vraiment l'émotion peut être un moteur pour une société qui s'organise et jusqu'à quel point ? Je ne sais pas si... C'est peut-être d'ailleurs une problématique qui touche aussi au design. On cherche à parler à parler à l'émotion. Ça me fait un peu peur, moi, je dois vous dire, cet aspect émotionnel. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer... Moi, ce que je remarque avec les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est l'aspect intellectuel, enfin, le quotient intellectuel qui fait peur, pas le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, c'est-à-dire tout ce qui est l'imagination, l'intuition, la créativité, la sensibilité, c'est ça qui va faire que l'entreprise sera différente des autres. Oui, d'accord. Alors, pour moi, ce n'est pas l'émotion, ça. Mais bon, d'accord. Mais c'est ce registre-là. Enfin, c'est l'ensemble de ce registre. Il y a l'émotion, la créativité, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et les entreprises, elles, pour se distinguer, il faut qu'elles aillent là-dedans. Parce que si elles restent dans la rationalité pure, elles ne font que se reproduire. C'est la question du sens qui est posée, me semble-t-il. Et l'intellectualisme a cessé de faire sens ou bien on n'enseigne plus le sens qu'il y a derrière les avancées intellectuelles de la science ou même de la philosophie. Bizarrement, c'est presque contradictoire, mais bon, enfin... Vous évoquiez une véritable rupture de pensée chez les jeunes, notamment au travers des jeux vidéo. Je trouvais que cette approche était assez intéressante. Vous évoquiez également la fin d'un mode de pensée linéaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous préciser ça ? Alors moi, ça fait 13 ans, 14 ans maintenant que je travaille à Éthique. Je suis un des fondateurs. Et puis petit à petit, j'ai abandonné toutes les autres fonctions pour m'occuper plus que d'une seule chose qui est les admissions. En général, dans les écoles, c'est des juniors qui font ça. Moi, j'ai considéré qu'il n'y avait rien, il n'y a pas de tâche plus importante que celle-ci. Et du coup, ma pratique, c'est d'interviewer entre 600 et 700 jeunes gens par an, entre demi-heure et trois quarts d'heure à chaque fois au moment des entretiens d'admission. qu'ils soient gamers ou pas, ils sont intellectuellement structurés par le jeu vidéo. L'expérience du jeu vidéo, c'est quoi ? C'est absolument le contraire de ce qu'on a fait nous. C'est-à-dire que, si je veux prendre une métaphore, moi, quand j'étais mon, je jouais au Monopoly. Voilà. Alors, Monopoly, c'est que tu mets le territoire sur la table, le territoire, il est défini, voilà, il est fini, même. et puis il y a une règle et on lit la règle. Voilà, il y a une règle, on lit la règle et puis on peut s'en gueuler dessus mais on va appliquer la règle sur un territoire qui est fini. Si tu joues pendant deux ans à Heavenline ou à Work on Warcraft, ou à LOL, ou à tous ces jeux, tu es incapable de dessiner le territoire parce que le territoire, c'est un univers en expansion qui est en 3D dont on n'a jamais fini. Par ailleurs, on n'apprend pas la règle. C'est-à-dire que le principe du jeu, c'est de découvrir la règle. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui lit, attends, je ne sais pas si je lis, je vais lire le nouveau livret, la nouvelle règle de LOL. Tu joues et en jouant, tu découvres les fonctionnements. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir me déplacer, avoir des armes, avoir, des vaisseaux, pouvoir échanger mes valeurs, créer mon personnage. Puis une fois que j'ai beaucoup joué, j'arrive à un game level supérieur, un niveau de jeu supérieur sur lequel ce que j'ai appris m'a permis de monter au niveau supérieur, mais ce que j'ai appris ne me permet pas de pouvoir... Il faut que je leur apprenne d'autres règles. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est l'absolu apprentissage de la complexité. Évidemment, l'école n'a rien compris et depuis des années, ne cesse de dire « Oh là là, ils sont de plus en plus en bas. » Et donc, on simplifie, on organise, on met tout ce savoir dans des petites barquettes avec un film dessus pour ne pas que ça transpire. et ce qui est absolument traumatisant dans ma pratique professionnelle à moi, c'est que sur 600 étudiants, 600 jeunes gens que j'interview tous les ans, il y en a, allez, je vais dire 80%, ce n'est pas plus, qui me disent « Je m'ennuie, je ne comprends pas ce qu'on me fait faire. » Ça a commencé il y a 5-6 ans, je commençais à voir des gens qui étaient en prépa, deuxième année, chaque taille, 12 de moyenne, la génération, tu ne bouges pas sur tout. Et puis, ils arrêtaient, ils arrêtaient, ils n'arrêtaient pas en disant « No life » ou « Je ne comprends pas ce qu'on me fait faire. » Ils arrêtaient pas en disant « C'est trop dur, ils arrêtaient en disant « Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qu'ils me font faire. » Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que l'idée qu'on a plus ou moins partagée là, qui était de dire « D'abord, je vais muscler le cerveau et puis après, tu verras, on va être opérationnel dessus. » C'est complètement ésotérique pour eux. Pourquoi c'est ésotérique ? Parce que leur apprentissage à eux de la complexité, il est avec un retour immédiat sur ce que je fais. Et si on devait prendre une métaphore, ça fait longtemps que sur l'enseignement de la musique, on a arrêté de dire « Besoin de solfège, touche pas au piano, vas-y, ben bon. » Et puis après ça, tu vas y arriver. Et il ne s'agit pas de dire que ça ne marche pas, ça fait des grands concertistes. C'est juste de dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'enseigner la musique comme ça. Et c'est compliqué d'enseigner la musique comme ça. Pourquoi ? Parce que tous, ils ont grandi avec un retour sur investissement quasiment immédiat sur leur expérience. Parce que le jeu vidéo amène ça. Le jeu vidéo amène un retour immédiat sur l'expérience et sur ma perception du savoir et de ma progression. Comment est-ce qu'on joue à un jeu vidéo ? On joue sur une matrice fonctionnelle. C'est-à-dire que le monde du travail est organisé avec des organigrammes. Et d'ailleurs, 9 fois sur 10, c'est ce que je dis à mes jeunes gens que je rencontre, je dis « Demande à tes parents ce qu'ils font comme métier. Ils ne vont jamais te dire ce qu'ils font comme métier. Ils vont te dire le rang qu'ils ont dans l'organisation du travail. Je suis cadre de machin. Je m'occupe de la direction de truc. » Et ce qu'ils font vraiment, c'est qu'ils font trois questions. Il faut trois clics pour arriver à la réponse. Parce que ce qui nous définit dans notre rapport au travail, c'est notre rang. Le jeu vidéo, ça ne marche pas comme ça. Le jeu vidéo, c'est une matrice à hiérarchique. C'est-à-dire qu'on est à 5, joue à counter, il y a deux qui se font shooter. Et bien, on ne fait pas « Attends, on va faire une réunion, ne bouge pas et tout. Alors comment on s'organise ? Tu fais quoi ? » « Ah non, moi j'étais responsable de toutes les stéréales de la ville, j'étais cabre, je ne vais pas être en support pour toi maintenant, tu m'en rigoles. » Or, c'est bien le modèle auquel on voudrait arriver en entreprise, c'est-à-dire un modèle de gestion par projet sur lequel il n'y a pas de rang au travail, mais il y a l'ensemble des fonctions qui doivent être couvertes. Et voilà, je suis chef de projet, puis il y a une autre mission, je vais être support pour une autre chose. Pour revenir à la pédagogie, et je termine avec ça, c'est évidemment qu'il faut remettre de la complexité dans la pédagogie et il faut leur donner des problématiques et non pas des choses segmentées. Il faut foutre du bordel, voilà, en disant « Vas-y, découille-toi, trouve la solution. » Première chose, c'est évident. Il faut décoisonner, il faut mettre de l'hybridation dans les compétences, il faut les amener à résoudre des problématiques, voilà, dans la globalité, il n'y a que comme ça qu'il s'a fonctionné. Il faut le faire sur un mode collaboratif qui fait monter la fiabilité et dernièrement, il faut multiplier les strates de communication pour qu'ils puissent échanger entre eux. Je déteste le système éducatif français. Je le déteste. Il est... C'est pas le seul. Il est anxiogène au possible. Il arrive aujourd'hui à une situation complètement enquistée. Enquistée, je veux dire juste deux choses. Complètement enquistée, de silos, complètement étanches les uns aux autres et sur lesquelles quand même un pays vachement organisé pour savoir ce que tu vas être dans le silo. École technique, école d'ingénieur, école de commerce, école de contenu, toutes les écoles de fait de ta passion, ton métier. Je veux dire qu'il faut absolument toutes les écoles de France soient les écoles de design. Amen. Ah 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 ah. Ah ah ah. C'est exactement ça. Jean-Louis, et puis après, on repartira sur le... C'est juste une bonne dommage de la 100% record avec ce que tu viens de dire profondément, mais tu es français. D'abord, tu as fait une merveilleuse analyse et tu as été clair avant de savoir que tu es français. Et deuxièmement, tu as parlé de problématiques. Il n'y a que les français qui voient le rêve, le futur, l'avenir, un projet, une envie comme un problème. C'est-à-dire que nous, en France, on résout des problèmes. Les autres, ils rêvent de solutions, ils rêvent de quelque chose, nous, on résout des problèmes. Donc, tu changerais ton discours, mais ça reste le bon problème. Super. Geoffrey, à toi. Quels sont les signes de cette révolution qui est ici de ton point de vue ? C'est intéressant en termes de signes et en termes d'usage de parler de jeux vidéo, comme le fait Denis. Les jeux vidéo, c'est une façon de... On ne dit pas la règle d'un jeu vidéo. On joue et on apprend en faisant. Et je pense que ça, c'est une première action. C'est difficile d'enseigner, d'expliquer à un étudiant certaines choses tout en faisant. Et d'avancer comme ça, de façon itérative, en expliquant des éléments, en les construisant et en revenant dessus et en échouant et en apprenant. Et les entreprises, aujourd'hui, en tout cas, celles qui essayent d'innover, essayent de fonctionner dans ce sens-là, en échouant et en itérant par-dessus. Le jeu vidéo, c'est ça. Ça, c'est intéressant d'avoir cette observation-là parce que, voilà, on a toute la connaissance du monde dans nos ordinateurs. Vous parliez très justement de quotients émotionnels. Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est l'empathie. Quand tout à coup, je suis devant une solution logicielle, une interface, peu importe, il va falloir que, est-ce que c'est l'interface qui va s'adapter à moi ? Est-ce que c'est moi qui vais m'adapter à l'interface ? Est-ce que finalement, ça se fait de façon anarchique ? Quand je travaille avec des étudiants, j'aime bien leur donner tous les outils que je veux, finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent de travail, plutôt un groupe tout court d'ailleurs sur Facebook pour échanger. Ça, c'est une... Voilà, c'est dans les usages, c'est tel quel, il faut le prendre en compte. Pareil, sur le fait de s'adapter, c'est quelque chose qui est... Voilà, moi, une des plus belles choses que j'ai apprises à l'école, c'est de m'adapter. Juste apprendre à s'adapter. Et s'adapter, alors que toutes les écoles de design, que toutes les écoles françaises sont des écoles de design, je dirais plutôt que toutes les écoles françaises puissent apprendre aux enfants, aux jeunes, et même à ceux qui continuent les études, à s'adapter. À s'adapter, parce qu'on parle de révolution numérique, on parle de jeux vidéo, on parle de ces changements-là. Mais en fait, voilà, il y a trois ans, on parlait de domotique, aujourd'hui, on parle de robots, on parle d'objets connectés, dans deux ans, ce sera ringard complètement. Et au final, comment on peut écrire un programme de cours, comment on peut écrire un programme pédagogique, ne sachant pas de quoi va être fait le monde dans cinq ans, dans dix ans, on ne sait rien. Et on le voit venir, on essaie de l'anticiper au mieux. Mais je pense déjà d'apprendre à penser, d'apprendre à avoir un certain degré d'empathie envers les autres, envers les gens pour qui on fait les choses. Parce que c'est ça aussi, je pense, d'avoir une sensation de se poser la question, on va même de créer, de se dire, pourquoi ? D'apprendre aussi un petit peu à analyser. Je pense que c'est important de pouvoir analyser quand même, même si on est en France et que ça peut être critiqué de vision analytique. Je pense que voilà, il faut avancer comme ça. Je vois aussi des étudiants aussi qui fonctionnent de façon très cartésienne, très logique, très cohérente, pour se rassurer. Ils sont hyper angoissés. Moi, je reçois des mails très souvent sur, voilà, je suis étudiant en design, je suis étudiant en école d'art et j'hésite à changer parce que je ne vais pas trouver de boulot, parce que je ne vais pas réussir. Ils se mettent la pression énormément. Donc tout ça, c'est plein de paradigmes. Je pense qu'on a souvent une vision très noire et blanc en disant quotient intellectuel, quotient émotionnel, école française, c'est comme ça et il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de d'itération dans les écoles françaises, etc. Je pense que c'est beaucoup plus fin que ça. Aujourd'hui, on parle d'école du numérique et de, voilà, de métiers numériques. Je pense que c'est même pas, ce ne sera même plus un sujet et ce n'est même plus un sujet aujourd'hui. C'est l'école tout court. Je ne sais pas exactement comment réagir. Enfin, globalement, je suis effectivement assez d'accord parce que c'est à peu près ce qu'on vit. En fin de compte, moi, je dirige une école qui n'y a pas de prof. Je dirige une sorte, enfin, en fin de compte, je suis maître de jeu dans une espèce de système de jeu où les étudiants s'auto-organisent autour de problématiques. Je fournis des problèmes et ils se débrouillent à résoudre des problèmes. Et de plus en plus, d'ailleurs, je vais finir par ne plus fournir un problème puisqu'on est en train de mettre en place un système où c'est les étudiants qui vont fabriquer les problèmes pour les autres étudiants. On va se passer tout seul. Je pense qu'on va partir en vacances. Mais globalement, si vous voulez, on est dans un système exactement comme ça qui est complètement auto-organisé. Finalement, tout ce qui compte, c'est de se valoriser par rapport à la communauté des étudiants. Les étudiants, finalement, se reconnaissent eux-mêmes des compétences et donc, du coup, se tirent vers le haut les uns les autres petit à petit. Donc ça fait des cercles concentriques de plus en plus exigeants. Qu'est-ce que vous apportez alors ? Un cadre dans lequel ça, c'est possible ou bien à un moment vous venez en orienter l'idée à introduire des éléments nouveaux ? Qu'est-ce qui fait que c'est un environnement d'enseignement de transmission ? Ce n'est pas rien de rentrer à 42 000. Il y a 25 000 ou 30 000 candidats il y a eu 70 000 candidats la première année. L'an dernier, on aura 80 000, je pense, cette année. Voilà. Parce que c'est parti très bien. Alors donc, vous avez aussi un énorme travail de sélection et ensuite, il y a cette fameuse piscine. Mais je ne suis pas convaincu que la sélection participe tellement. La sélection, elle est faite parce qu'on n'a pas assez de chaises. Il faut bien les choisir. Et je ne suis pas convaincu qu'on ait une vraie corrélation entre notre sélection et la réussite. C'est un peu compliqué. On est bien obligé de choisir. On choisit. Enfin, vous établissez quand même des critères, vous gérez des critères. Et parce qu'on y est contraint. On n'a pas le choix. Donc, ce qui reste sont... Ce qui reste sont bien choisis par rapport à nous. Mais je pense, je ne suis pas, enfin vraiment, je ne suis pas convaincu qu'on ait... C'est pour une part évident qu'il faut éliminer une partie des gens qui ne sont pas du tout en phase avec ce qu'on attend, etc. D'ailleurs, il y en a qui s'éliminent tout seuls. Quand on fait... En fin de compte, on sélectionne en plusieurs phases, donc on sélectionne sur le net avec des jeux vidéo. Donc, on récupère à peu près 20 000 personnes à la sortie de ça. Après, on a des sortes de validation cognitive, je dirais, de logique, etc. Où on va descendre autour de 4 000. Et après, on fait ce qu'on appelle les piscines, on les prend pendant 4 semaines. Et là, si vous voulez, on a déjà un tiers qui part tout seul au bout de 4 semaines en disant qu'ils sont fous. Les étudiants se disent que c'est une école de branque. C'est mal. C'est-à-dire qu'on les met dans un environnement très fortement incertain. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs de retrouver leurs fichiers le lendemain, quand ils partent le lendemain. Dans tous les sujets, il y a marqué « Le sujet peut changer jusqu'à l'heure du rendu ». C'est bien le vrai marqué « Il va changer jusqu'à l'heure du rendu » parce que leur interaction, c'est-à-dire leur action, c'est les étudiants qui modifient le sujet. Chaque fois qu'un étudiant qui fait quelque chose, ça modifie le sujet. ils sont en système réentrant. Ils deviennent fous. Ils ne comprennent pas. Plus ils s'agitentent, plus ça bouge. Donc, c'est assez agressif. Et donc, on les maintient comme ça pendant quatre semaines à 15 heures par jour tous les jours avec les week-ends. Donc, ça crée beaucoup de stress et on voit ceux qui supportent ce stress-là. Et en fin de compte, au passage, à la fin, ils ont plein de notes et on ne les regarde pas. Donc, comme ça, on ne leur dit pas. Mais globalement, on ne regarde pas les notes. On va regarder comment ils font travailler avec les autres. On va regarder ce qu'ils ont été capables de mettre en place des stratégies de contournement aux problèmes qu'on leur crée. Et on va regarder combien, finalement, ils sont capables de revenir sur ce qu'ils ont mis en place. C'est quelque chose assez compliqué. Mais c'est vrai qu'on sélectionne beaucoup. Mais je pense qu'on appliquerait le même process sur un beaucoup plus grand nombre. On aurait des résultats vrais comparables. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on n'enseigne pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne transmet aucune connaissance. On considère que la connaissance, elle est librement accessible. Et tout ce qu'on leur pose, c'est les problèmes. C'est-à-dire qu'on fabrique les problèmes. On a les entreprises qui amènent des problèmes. Et du coup, ils vont se structurer autour de ces problèmes. Et finalement, ils ont besoin de l'outil de développement. Nous, on est là pour apprendre à programmer. On n'est pas là pour apprendre à autre chose. Ils ont besoin de l'informatique pour résoudre leurs problèmes. Et ils apprennent parce qu'ils en ont besoin. C'est aussi simple que ça. C'est un besoin parce qu'ils sont motivés par le fait d'avoir envie de résoudre. Et de briller aux yeux de leurs copains. Alors, on est une sorte... Ce que fait l'équipe, par contre, c'est qu'elle fait du teasing. C'est-à-dire qu'on est une sorte de podium qui dit « Vous, vous allez faire un truc génial. Eux, ils ont fait ça pour que les autres ne se laissent pas aller à la vie de critère. » Donc, on est là pour mettre en avant qui a réussi. « Ouais, j'ai entendu dire que machin... » Donc, on est un community manager qui gère chaque projet et qui va dire « J'ai entendu dire qu'il y a des mecs qui ont déjà réussi à le faire en 20 millisecondes. C'est un problème de temps. » Et tout le monde se bat pour dire « Oh, putain, il y a un mec qui l'a fait... » Des fois, c'est pas vrai. C'est pas le sujet. Je veux dire, c'est juste qu'il bouge. Stéphane, je vais remonter sur quelque chose que disait Geoffrey par rapport à sa gestion justement dans une... de l'usage des logiciels. Comment est-ce qu'un éditeur aujourd'hui, toi que tu es chez Adobe, comment est-ce qu'un éditeur gère ce changement cognitif chez les jeunes ou les moins jeunes, d'ailleurs ? C'est pas réellement. Est-ce que ça passe par du... des technologies particulières, des convergences d'applications, un bouleversement dans les interfaces logicielles ? C'est ce que disait un petit peu que je ferais tout à l'heure. Est-ce qu'il attend que l'interface s'adapte à lui, à son mode de pensée ? Comment est-ce que vous gérez ça ? On essaye effectivement de suivre et de sentir toutes les tendances. C'est-à-dire que notre but, malgré tout, c'est de faire des outils de création et déliminer les frictions dans la création. La création, ça reste ce que la personne a exprimé. Tout ça, ça ne changera jamais. Par contre, effectivement, de plus en plus, on a un téléphone dans la poche, on capture des choses avec une photo, on capture des couleurs de plus en plus. Comment je fais pour que ça passe sans friction de ça à mon iPad si je continue mon croquis sur l'iPad, à mon ordinateur. Comment je fais justement avec ces profils de plus en plus ? Malgré tout, on voit, il y a quand même certaines spécialisations des gens, des jeunes, mais de plus en plus, s'ils ont besoin de faire un petit bout de vidéo pour mettre dans une publication numérique, ils vont la faire. Ils vont couper, ils vont faire un petit peu de mix. Ils ne vont pas être spécialisés dans tout, mais ils vont toucher à tout et comprendre certaines choses. Donc, c'est faire en sorte qu'ils aient accès à tous les logiciels, un petit peu comme un Spotify ou un Deezer pour la musique, petite dédicace, à Jacinthe. Et donc, en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire que je ne vais pas écouter tout ce qu'il y a sur Deezer, mais j'ai accès à ce que je veux quand j'en ai envie. Il n'y a pas tout, il n'y a pas etc., mais on a quand même une grande qualité. Et puis ensuite, c'est comment faire en sorte que ce soit un vrai usage. Je vais donner un exemple, effectivement, quand on arrivait, on a eu beaucoup de discussions aussi avec plusieurs personnes qui sont ici depuis des années et avec toi, on avait effectivement, quand ceci est arrivé, le touch était démocratisé, on va dire plus tôt. On était tous sur le touch, mais de plus en plus, pour moi, je défends qu'on doit être multisensoriel, c'est-à-dire qu'on doit être adapté. Mais on commence enfin à avoir, pour moi, les périphériques qui sont ça. Si on prend, par exemple, la Wacom Companion ou la Surface, Microsoft Surface, si vous avez déjà l'occasion d'expérimenter, on arrive sur un device où j'ai pu un écran en face, pareil comme on disait tout à l'heure, ou un gamin, il veut bouger l'écran, on réagit dessus et je vais pouvoir travailler avec ma main zoomée, déplacée, travailler avec un stylo ou de l'autre parce que quand même dessiner, c'est plus facile avec un stylet. Et puis, en même temps, je vais avoir une caméra, je peux prendre en photo, j'ai un clavier quand j'ai besoin de faire de la saisie, un vrai clavier physique, j'ai aussi un clavier virtuel. On pourrait très bien imaginer maintenant prendre la petite caméra, faire un eye tracking et quand je regarde quelque chose, eh bien, quelque chose se déclenchera uniquement ici. Donc, on a, par exemple, sur un certain logiciel comme Illustrator, Photoshop, on a commencé à dissocier la couche logicielle, donc les fonctions, de la couche d'interaction. Par exemple, Illustrator, on a une interface tactile, on peut revenir à l'interface classique quand on veut, mais qui est vraiment adaptée au top, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des boutons plus gros comme sur un iPad parce qu'on va réagir au touch qu'on a un écran plus petit. Et puis, on va avoir en même temps des outils où, je ne sais pas, tous ceux qui sont ici, je pense qu'une bonne partie où vous connaissez la plume sans avoir une touche de raccourci alt ou commande ou contrôle, etc., ce n'est pas facile quand même d'utiliser la plume. Donc là, on pense à des nouveaux outils, enfin, il y en a un déjà ici qui s'appelle Courbatures où, en fait, tout va se passer avec le même outil et avec simplement des double taps avec des points et les courbes vont générer automatiquement et une droite aussi. Donc, c'est vraiment essayer de repenser l'usage dans le logiciel et de réinventer le logiciel et aussi des nouveaux usages. Il y a des nouvelles caméras, il y a des GoPro, il y a des RAID, comment tout ceci va arriver sans friction, en fait, dans le processus de travail, aussi bien en acquisition qu'en export et comment ensuite je fais aussi la dimension sociale extrêmement importante, une des raisons pour lesquelles on a fait l'acquisition de Biennes il y a quelques années, ils gardent toujours leur indépendance mais c'est toute la partie ProSight qui nous appartient surtout, c'est tout simplement pour pouvoir avoir un mécanisme rapide, comment je fais pour demander l'avis à un cercle de personnes qui m'intéressent, des Working Progress, comment je fais pour faire la promotion de mon travail dans la communauté pour trouver d'autres intervenants via le talent search par exemple et comment je fais pour avoir ma propre marque, pour lui donner mes propres contenus. Donc c'est essayer de mettre en place toutes ces briques dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai mis mes infrictions, je me concentre sur vraiment ma tâche et dans les interfaces on a de plus en plus, on a ça depuis longtemps, des HUD, c'est-à-dire du travail en contexte, je n'ai pas besoin d'aller dans un menu, dans un sous-menu, j'ai besoin, je fais un raccourci, un tap, un tributable, un clic droit, ce qu'on veut sur le stylet et tout de suite m'apparaissent les éléments dont j'ai besoin en contexte. Étienne, vous vous enseignez auprès de professeurs, est-ce que, entre autres, est-ce que ces derniers peuvent s'adapter à des jeunes étudiants dont les principes cognitifs, on a bien vu, sont totalement transformés ? Et je vais citer le paradoxe dont on parlait tout à l'heure en s'amusant un peu, c'est que vous enseignez la physique, donc en plus, ça n'a pas changé depuis 30 ans. Est-ce que justement c'est par rapport que c'est comme on fait pour vous adapter en fait, dans la situation avec les jeunes ? Oui, en fait, le corpus n'a quasiment pas changé depuis 100 ans, malheureusement. C'est tout à fait écrivant. On parle depuis tout à l'heure de la révolution, et c'est vrai, ce n'est pas une révolution, c'est vraiment un changement vert que vous l'avez dit, mais cette révolution numérique et la déclinaison dans les usages quotidien d'une révolution en amont qui est la révolution scientifique du début du siècle dernier. Toute la technologie actuelle est de la technologie quantique, essentiellement. Et vous serez peut-être surpris de savoir que quand vous faites, vous choisissez un cursus de physique dans une grande université française, aujourd'hui, vos trois premières années d'université, vous n'entendez pas parler de physique quantique ou de relativité. Ça fait plus de 100 ans. On en est là. Donc, il y a un problème, je pense qu'il faut le penser aussi avec toutes ces choses qui viennent, on disait tout à l'heure, si on pense à contenu, mais dans 10 ans, le contenu sera obsolète. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on enseigne, mais je pense que si aujourd'hui on n'arrive pas à enseigner les bases de la physique moderne dans une université de physique, c'est parce qu'on a perdu en route quelque chose et qui est peut-être justement, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était le sens et que vous avez évoqué aussi. Il y avait deux questions, une, c'était comment on fait pour s'adapter à logiciels différents des étudiants. Exactement, comment adapter des professeurs dont les modes de pensée sont un peu anciens et des générations qui sont en disruption totale ? Oui, tout à fait. Alors, je dirais déjà qu'à mon goût, la disruption des modes de pensée des étudiants n'est pas suffisante. Je ne sais pas si vous reconnaissez, si vous avez le même problème dans vos domaines, mais je trouve que les étudiants ne sont pas suffisamment, n'ont pas encore changé, eux, leur logiciel et c'est peut-être parce qu'effectivement, on gère l'échec comme vous disiez. Donc, les gens qu'on récupère à l'université sont déjà des gens qui sont passés, qui sont un peu rentrés dans le boule et c'est vrai que moi, je regrette que les étudiants viennent dès le deuxième cours dire alors ça va être quoi l'examen, comment ça va se faire, qu'est-ce que vous êtes... Et ça ne va pas, mais ça ne va pas parce qu'on enseigne mal, effectivement. Donc, il faut... on pourra... Effectivement, on a beaucoup de mal à s'adapter au monde moderne au point qu'on pénalise les étudiants eux-mêmes qui se freinent par rapport à ce changement de logiciels à la génération alpha, comme vous disiez. Je crois que... Il ne faut pas avoir peur d'être radical. Alors, vous avez parlé d'une certaine radicalité. J'aurais mille questions dans l'enseignement... J'aurais mille questions à poser, je ne sais pas... Je crois qu'il ne faut quand même pas faire de vue qu'à un moment, on doit aussi transmettre quelque chose et favoriser, mais je... Bon, je ne veux pas faire une polémique là, je n'ai juste pas bien compris. Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que je n'enseigne pas la physique ? Oui, oui, non, non, mais... Non, non, mais... Non, mais... Ce que vous avez décrit, c'était... J'ai un doctorat de physique de Stanford, mais je n'enseigne pas la physique. Non, non, je comprends très bien. Pour quelqu'un qui ne connaît pas exactement le contexte, ce que vous avez dit, c'est en gros, on met les gamins, et puis ils se démerdent et puis... Non, mais... Ma question est évidente, c'est... Mais à quoi vous serez ? Je ne prétends pas que vous ne serviez à rien, mais c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris. Ils ont créé un mythe. Et le mythe fait que les jeunes gens se mettent en mouvement. Oui, mais... Ça serait... Quand tu es normalien, le jour où tu passes la porte, tu n'es pas le même que la veille où tu ne l'es pas. Et donc tu deviens dans tes faits normalien, dans ta façon de penser, parce qu'on t'a dit que tu étais normalien. Je comprends. L'éducation, c'est en grand partie de la mise en mouvement. Et de la mise en mouvement, elle est... C'est toi qui l'as fait. Ça ne veut pas dire que ça suffit. Mais alors, voilà. Mais alors, justement, peut-être que ce qu'on doit transmettre précisément, c'est ce désir. Je crois qu'il faut parler... Et ça revient sur le sens. Je crois qu'il faut parler aux gens de la signification des choses. Encore une fois, je parle de physique, tout le monde s'en fout de la physique ici, peu importe. C'est que... Non, non, non. Non, mais je veux dire... La raison... Enfin, ça n'a aucun sens aujourd'hui d'enseigner la physique en une université pendant trois ans de la physique de Newton. Bien sûr qu'elle est valable de la physique de Newton. Bien sûr qu'il y a des bases qu'il faut récupérer. Mais on ne va pas motiver les gens comme ça parce qu'eux, ils ont déjà... Ils la connaissent déjà, la physique quantique. Ils la connaissent pas bien ou ils en ont entendu plein de la... Si on ne leur en parle pas, ça n'a aucun sens. Donc, il faut aller chercher le sens. Il faut donner le désir. Et de ce désir, il peut naître beaucoup de choses. J'en profite pour passer un message de Tatiana E. Salomon qui est associée à cet événement. J'ai vu sûrement sur l'affiche et qui me l'envoie de venir. Elle s'est blessée à la manif de dimanche. C'est un peu bête. Mais qui me dit, mais il faut aussi insister sur le beau. Dans le design, voilà, est-ce que vous... C'est quoi le sens du design ? Est-ce qu'un mot, on parle du beau de... Mais du beau au sens platonicien. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça... Au sens de l'émotion, au sens de la représentation du monde. Allez, vas-y. La physique quantique, on en parle pas. Et vous enseignez ce qu'on enseigne depuis 100 ans. Platon, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on... Dans les écoles de design, on commence à parler de Platon, c'est plus de 2000 ans en arrière. On repule donc, on loupe un peu ce qui... Je pense que c'est dangereux d'éliminer les... C'est pas les textes de Platon qu'il faut étudier. Forcément, c'est la perspective. Et Platon, je fais un exemple, mais est-ce que vous parlez du beau en tant que beau ? C'est-à-dire, c'est... Non, mais je pense qu'il y a quelque chose de profond. Il faut donner une perspective. Il faut du sens. Les étudiants, effectivement, on va pas leur communiquer des savoirs. Le savoir, il est partout. Il est partout sur Internet. Même une machine sait, aujourd'hui. Une machine sait, tant de tera haute est aujourd'hui, dans 10 ans, il sera tant péta-octets. Donc, tout le monde sait. L'enseignant doit communiquer une compréhension, une perspective. C'est ça qu'on a, que les étudiants n'ont pas. Et je pense qu'il faut arriver à... Pardon ? Pourquoi ils ne l'auront-ils pas ? Pourquoi ils ne l'auront-ils pas ? Non, mais soit ils ont déjà tout ce qu'on a. Et effectivement, c'est parfait. J'en suis ravi. Mais si on a un devoir ou une capacité de transmission de quelque chose... Moi, je suis, dans ma vision du monde, dans ma compréhension intime de la réalité, bien plus en avance que je ne l'étais l'année dernière, même il y a un mois, il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Donc, je pense qu'on peut bénéficier... Ça, c'est bien du savoir, c'est pas du bon. Non, si ! C'est de la compréhension du monde. Parce que les équations, en physique, elles n'ont pas changé depuis 100 ans. Ce que je sais aujourd'hui, je le savais il y a 20 ans. Mais ma compréhension intime, mon rapport à la réalité a changé. Et ça, ça ne s'acquire pas comme ça. Et ça ne s'acquire pas tout seul. Je crois que ça ne s'acquire pas tout seul. Aujourd'hui, les étudiants arrivent en sachant beaucoup de choses. Oui, ils sont même... Bernard Bréchet nous le rappelait lors d'une conférence. Il nous disait, mais ils sont en train de vérifier sur leur ordinateur si ce que je dis est vrai. Oui ? Ah ben, ils font ça tous les jours dans la classe. Mais je suis ravi, ça c'est formidable. C'est pas le problème. Les étudiants sont extraordinairement demandeurs de ça, de sens. Justement, ils voudraient savoir qu'est-ce que c'est, quel est le sens qu'il y a derrière tout ça. Et on ne leur propose pas. Ce que je voulais dire, c'est, bon, en matière de physique quantique, on a quand même un prix Nobel qui s'appelle Serge Haroche. Moi, je suis en contact uniquement avec les entreprises. Ça va très vite. Le principal fabricant de voitures électriques en France, c'est un fabricant de papier à cigarette. C'est pas iPhone qui aurait dû créer le... Enfin, c'est pas Apple qui aurait dû le créer, c'est Sony. Aujourd'hui, Ariane Espace est en danger de mort. Donc, ça va très, très vite. Les entreprises n'ont pas le temps de se poser pour réfléchir tranquillement. Moi, je voulais juste réagir sur cette question du sens et de la position de l'enseignant. Parce que je pense qu'effectivement, on est face à des jeunes qui sont à la recherche de sens, qui sont avides de sens, encore plus aujourd'hui qu'avant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve. et ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est de trouver cette position pour le nouvel, cette nouvelle position d'enseignant qui aujourd'hui est un guide. C'est plus le détenteur du savoir, c'est vraiment le guide pour donner du sens et amener justement donc l'élève, l'étudiant à accélérer cet accès au sens. Et c'est vraiment un guide. Je vais passer la parole à Rémi Bourguanel. Donc vous, vous avez monté un laboratoire de design interactif à l'ENSAD. Quels sont les freins que vous avez rencontrés lors de sa mise en place ? Et le programme, surtout, était-il adapté au cursus traditionnel des arts décoratifs ? Le programme a démarré en 2009. Geoffrey est passé par là. Il faisait partie des premiers. Et donc, ils m'ont demandé d'aborder, de monter un programme. Son montage a été effectivement complexe. Il reste très complexe à gérer. Je vais le développer un petit peu. La deuxième question, est-ce que c'est facile à intégrer dans le cursus ? En fait, non. Parce qu'en réalité, si on pose la question de la recherche, on remet à plat la pédagogie complète de l'école. Donc, sur la première question, quand on aborde la question de la forme dans les relations, il y a effectivement, par l'usage du matériau numérique, des enjeux assez nouveaux. J'utilise parfois l'exemple de Facebook. Je dis Facebook est une forme relationnelle. Or, l'année dernière, j'ai fait venir dans mon programme la directrice du design de Facebook, c'est moche, Facebook. Je lui dis, mais ce n'est pas le sujet. En l'occurrence, Facebook, c'est une forme relationnelle. Le débat n'est pas ici la qualité de cette forme, mais c'est une forme. Donc, la conception et la contribution du designer, elle n'est pas tant sur le layout de la mise en page de Facebook que sur l'expérience relationnelle que propose Facebook. dans cette conception-là, c'est autre chose qu'il va falloir aborder. Et particulièrement, le fait que cette forme-là, elle est malléable et en transformation permanente. C'est-à-dire que Facebook a sa création en 2005, 2004, ça n'est pas Facebook maintenant. Et ça, en termes pédagogiques, c'est extrêmement complexe à faire passer. C'est-à-dire que dans la culture du projet, des écoles de design, on a enseigné un parcours assez clair avec le début et la fin d'un projet. Or, à la fois par les outils, les outils de contribution que sont GitHub et autres, ces projets aujourd'hui, ils sont en transformation permanente. Facebook, dans dix ans, ce sera très probablement encore très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Cette matière, elle est en transformation permanente et les enjeux qu'on engage sont différents. C'est-à-dire que quand on conçoit une forme relationnelle, il faut se poser la question quand même. ça paraît difficile sans faire appel à quelques bases culturelles. En sociologie, en psychologie, en philosophie, les étudiants, en réalité, reproduisent ce qu'ils ont en phase 2. C'est-à-dire, je vais donner l'exemple d'une thèse que je trouve tout à fait remarquable qui est celle de Philippe Ross en Hollande qui a travaillé sur l'éthique et l'esthétique des systèmes interactifs et qui donnait un workshop à des étudiants dans lequel il dit « Vous devez concevoir un distributeur de crème glacée, mais vous allez le faire selon trois philosophies. » Il allait vers des classiques, il y a Kant, Confucius, etc. Et les étudiants, par cette expérience, réalisaient à quel point l'immersion dans leur propre culture faisait que leur réponse était extrêmement stéréotypée. Ils ne sortaient pas de la culture dans laquelle ils étaient baignés. Et leur réponse était finalement tout à fait commune. Elles étaient dans l'air du temps. Elles étaient comme les choses se passaient devant eux. et donc quand on parle de forme relationnelle, c'est finalement assez complexe de travailler sur ce matériau. Donc la conception n'est pas simplement dans le fait de concevoir un système qui va faire vous aider à en compte. Il faut aussi faire inclure là-dedans comment les gens vont venir. Et donc on est dans un processus de dynamique et en ce sens-là, la pédagogie est à remettre en place. Dans l'école, de fait, c'est très complexe de faire comprendre que l'enjeu de la forme n'est plus dans la surface de ces choses-là mais bien dans le processus de la relation quand on parle de forme relationnelle. C'est la question du beau et de la forme. Le beau, ce n'est pas transmissible donc on peut s'y intéresser mais il faut créer les conditions de. Ce dont vous parlez plus tout à l'heure, c'est finalement des questions pédagogiques qui sont pour le coup plus anciennes que le numérique. C'est-à-dire que 42 Montessori, Lenci serait plus Freinet, Duet, philosophe, Piaget, etc. C'est-à-dire des contextes, de l'auto-apprentissage, des études de Dieu, des unités de temps, des catharsis et beaucoup de... Tout ça n'est pas si nouveau. La question, c'est le modèle qu'on veut lui donner hyper libéral que le meilleur gag, Darwin, ou se dire que ceux qui sont un peu moins forts devraient être intégrés. Et c'est le seul choix, finalement, c'est un choix politique. Sur la question de la forme et de la séparation, je crois que les écoles françaises depuis toujours, et je crois que c'est le cœur, s'il y a un design français de ça, de cette indissociation de ce qu'on voit de ce que ça fait. Il n'y a que les Américains qui parlent de forme à la surface et du reste, le reste est pour des gens intelligents, les UX guys, tous ces Adaptive Pass et compagnie, et puis à la fin, il y a la question des graphistes et de la forme. Dans notre approche universelle française, il n'y a jamais de séparation de ce que c'est, de cette forme qui en français est autant ce qu'on voit que ce que ça exprime. Quand on est français et qu'on enseigne le design en France pour créer des talents qui ont une culture assumée qui est une culture des Lumières, etc. Parce qu'on ne peut pas y échapper, c'est comme ça, on ne peut pas séparer les choses comme ça, c'est un peu renoncer à ce mot des aignaux qui vient de l'italien, le design, ce n'est pas une histoire anglaise, c'est pour ceux qui ne le savent pas, qui est l'incandescence des choses que l'on voit et qui parle à l'âme. Donc les séparer, ça n'existe pas. Non, mon propos n'est pas les séparer, justement. C'est quand le temps je dis simplement que quand je suis rentré, puisque la question est comment ce programme s'est développé, j'explique qu'il y avait une culture qu'il a fallu un choc, l'expérience des gens du service com de l'école qui me disent qu'il n'y a pas de design sur Facebook. Donc, évidemment que je n'enseigne pas l'idée de séparer ça, je dis qu'il y a des enjeux qui sont dans la question de la forme pour Facebook qui sont la forme relationnelle qui impliquent une pédagogie particulière et le matériau numérique par ailleurs. C'est concrète et caricaturale. La question que je veux vous poser, c'est les étudiants qui viennent chez vous ont a priori une attirance pour la création artistique. Est-ce qu'ils sont sensibilisés au fait qu'un jour ou l'autre ils vont devoir mettre les mains dans le cambouis et faire du code ? Dans notre école, aujourd'hui, on recrute plusieurs sortes de profils et c'est vrai qu'on a d'une part des profils basés sur une base du dessin, de la technique du dessin et d'autres sur des compétences en code. C'est vrai que c'est rare, aujourd'hui, on n'a pas encore d'étudiants qui maîtrisent les deux et qui s'éclatent sur les deux, sur les candidats qu'on a sur nos différentes formations. Donc, c'est vrai qu'on a besoin des deux et j'espère qu'on va arriver à avoir justement des personnes qui ont vraiment les deux pour qu'on puisse vraiment arriver à cette fusion nécessaire au niveau justement de ces bases techniques sachant qu'aujourd'hui, ce qui est aussi très important, c'est qu'on ne cherche pas des gens qui savent juste dessiner ou juste faire du code mais dessiner pour dire quelque chose on parlait de sens donc ça, je vais encore revenir là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de récurrent et là, quand on parle de design, je pense qu'au-delà du design, maintenant, on est vraiment dans l'ère du storytelling, c'est-à-dire que tout doit raconter quelque chose et c'est une attente des plus jeunes mais c'est aussi ce en quoi la technique doit permettre de matérialiser finalement, de matérialiser ces concepts et ces histoires. Aujourd'hui, l'un et l'autre parce que le dessin, en tout cas, surtout pour le cinéma, et l'animation reste aussi une dimension importante dans les compétences mais je pense que la génération alpha n'est pas encore au niveau, ne se présente pas encore au niveau du concours, on est encore à la génération Y mais elle change quand on voit déjà une mutation au sein de la génération Y et même si on a encore beaucoup d'étudiants qui sont très ancrés dans des techniques traditionnelles, ils sont très familiers, ils sont quand même à l'aise, ils ne sont pas dans le rejet de la partie numérique, ils la maîtrisent mais leur intérêt reste sur des techniques plus traditionnelles. Alors qu'il y a, je dirais, 6-7 ans de ça, il y avait certains élèves qui étaient dans le refus du numérique. Il y en avait. Je crois que ça peut valoir le coup aussi de montrer ce qu'il peut y avoir de beau dans un code. Ce n'est pas que j'insiste sur le beau mais je m'aperçois que quand on montre aux gens ce qu'il y a de beau derrière ce qu'on leur enseigne, ils sont infiniment plus motivés et d'un seul coup ça prend sens. Il y a un moyen de voir la pertinence, pas juste en tant qu'efficacité mais ça a un sens, ça peut être sublime, les équations physiques sont sublimes et bien un code peut être sublime, un algorithme peut être très bien architecturé, etc. Et puis en plus qui définit ça ? Il n'y a pas un dogme qui dit ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. C'est une émotion. Comme vous disiez, ça parle à l'âme. Petit à petit, en mettant l'accent sur des choses, les gens développent une sensibilité et un enthousiasme et un désir pour quelque chose qui leur passait complètement à côté au départ. Nicolas Zaliag, j'aimerais que vous rebondissez un petit peu sur cette notion de beau parce qu'on a bien vu que la pédagogie chez vous apprend une expression un petit peu particulière. Les étudiants chez vous fonctionnent apparemment au challenge, au résultat. Est-ce que cette notion du beau aurait inculqué ou en tout cas au-delà du beau, on pourrait dire de l'optimisation du code ? Pour moi, la notion d'optimisation du code n'a de sens que par rapport à un objectif donné. Par exemple, vous avez besoin d'une donnée toutes les millisecondes, faire un problème qui les sort toutes les picos secondes, ça n'a strictement compté, c'est une perte de temps et ça n'a pas de sens. Et c'est, je pense, d'ailleurs, un des problèmes de base qu'on a en France sur beaucoup de gens, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui vont passer des heures et des heures à faire un truc parce qu'ils vont aller chercher l'algorithme sublime dont personne n'a besoin à ce moment-là. Quand vous avez une machine qui calcule un million de fois plus vite que vous avez besoin d'énoler... Donc, c'est le résultat. Ah oui, c'est le résultat. C'est peut-être pour ça. En fait, vous êtes en train de former des petits soldats de l'industrie, c'est super. Ah non, je ne suis pas d'accord. Si, si, il faut avoir un objectif, il faut l'atteindre, alors on va vous expliquer comment faire, puis demain, ça ira plus vite, ce n'est pas grave, non, non, mais c'est bien. C'est le petit robot, c'est fantastique. Écoutez, moi, je pense très concrètement qu'on ne peut pas définir en avance la bonne façon de faire. Donc, la façon de faire, c'est un bien de l'industrie, la bonne façon de faire. Non, elle est jugée par rapport à l'optimisation que va avoir besoin de la communauté. Donc, si on a besoin d'un résultat, on obtient son résultat. Et l'objectif, finalement, d'un groupe, c'est de résoudre la problématique qui a été amenée. Pas de la résoudre d'une façon que quelqu'un aurait divinement conçu que c'était la bonne façon. Parce qu'on ne le sait pas. Parce que chaque façon est corrélée à la problématique. Et contexte. Non, ce n'est pas des artistes. On peut faire du code très élégant, très beau, parce qu'il est réplicable, il est documenté, il est réutilisable, il peut évoluer. Il fait juste ce qu'il fait et ce n'est pas une forme d'art. Après, je suis d'accord avec vous, tout est relatif, mais je crois que par le code, on a tous eu un prof de maths la main dans la poche qui dit « Ouais, Fréchin, vous avez le résultat, mais reflet, moi, de manière élégante. » J'ai dit « Attends, je fais des maths, c'est bon, ce n'est pas bon. » Non, non, non. Et voilà, bon. Et il y a ce qui est écrit, il y a ce qu'on doit obtenir, puis après, il y a ce un peu plus. Ce un peu plus, des fois, il sert, des fois, il ne sert pas. Mais souvent, dans l'innovation, ça s'appelle l'accident créatif, la tarte à teint, qui a été inventée par hasard et une maladresse dans le code peut donner des résultats qui sont intéressants ou réciproquement. Comment une expérience comme Facebook pourrait sortir d'un enseignement comme l'école 42 ? Quand la question, c'est la relation. Donc, ce n'est pas juste l'usage d'une machine comme un outil, mais la relation intermédiaire entre deux personnes par cet objet-là qui sera compris ou désiré ou pas. Mais c'est compliqué. Quel est le problème qu'on essaie de résoudre ? En l'occurrence, est-ce qu'il est quantifiable ? Là, on rentre dans la question du sens et la contribution du designer. C'est à quelle relation on va contribuer et est-ce que ça se résout à des petits problèmes à résoudre ? Justement, je ne pense pas que s'ils avaient essayé d'appliquer un modèle de prédéfini de mots, ils seraient arrivés là où ils sont. Quelqu'un qui dessine, on n'a jamais parlé de... On juge très peu la manière dont quelqu'un dessine. C'est souvent le résultat qu'on juge. Et parfois, effectivement, dans certains cas très particuliers, on va effectivement discuter sur la manière dont quelqu'un dans son acte de dessiner. Mais du coup, est-ce que pour le code, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même genre de situation ? C'est le résultat qui compte ? C'est l'action ? Oui, je code aussi en tant que scientifique aujourd'hui, code toute la journée. Mais il y a des fois, je me fais plaisir sur un code parce qu'il y a une élégance. On peut trouver une espèce d'analogie avec quelque chose. Et puis il y a des fois, effectivement, ça marche bien sûr. Le but, c'est que ça marche. Si ça ne marche pas, c'est nul. Mais ce n'est pas nécessairement que ça. Il se trouve que moi, je suis mathématicien de formation. Que toute ma carrière, je l'ai faite dans l'informatique et que j'ai pissé des centaines de milles lignes de code. Que j'ai fait du design d'interaction, que j'ai fait du design d'interface, que je dirige une école de design, que je suis full mécanique quantique. et que moi, j'ai eu un orgasme, vraiment un orgasme, dans une démonstration mathématique, sur la théorie des fonctions analytiques, que j'ai tout oublié. Mais j'ai vraiment eu, c'est-à-dire que j'ai failli évanouir devant la beauté d'une démonstration. J'ai failli m'évanouir. Tellement c'était beau, tellement c'était fantastiquement beau. Donc, je récuse absolument tout ce que vous avez dit et je suis effrayé par le modèle de votre école pour vous dire la vérité. On pourra en discuter. Cette histoire de la beauté, elle est au cœur de tout. Absolument au cœur de tout. Je prends le terme de beauté comme un terme symbolique. Parce qu'évidemment, on sait depuis toujours que la beauté, ça n'existe pas. Sauf que la beauté, ça se vit. Ça se vit à la fin. C'est-à-dire que nous vivons des expériences qui sont agréables, désagréables, belles, sublimes, à éviter ou au contraire à répéter indéfiniment. Et tout le problème, à mon avis, de notre monde, aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte qu'effectivement, tout à chacun, nous ayons des belles vies, dans les petits moments, les grands moments, et comment on fait en sorte à la fois de les vivre, mais comment on fait en sorte de les concevoir. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de les concevoir. Et pour revenir à votre question, et avant d'en revenir à votre question, simplement pour finir sur la beauté, le slogan de l'école que j'ai l'honneur de diriger, c'est rendre le monde plus simple, plus juste, plus beau. Voilà. Et c'est ça le programme. En fait, c'est pour ça que je dis toujours que notre programme, notre école, n'est pas une école, c'est un parti politique. On est là pour changer le monde, le rendre plus simple, plus juste, plus beau. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, je vais la connecter à ce que tu as dit, cette idée de la verticalité, elle est adaptée à cet enjeu de rendre le monde plus simple, plus juste, plus beau. Et un monde qui baigne dans un nouveau champ, alors qu'il n'est pas dans la mécanique quantique, mais je pense qu'il pourrait y être, qui est un champ numérique. Donc, il y a probablement une particule numérique qu'il faut découvrir. Et qui change tout. Qui change absolument tout. C'est-à-dire, rendre le monde plus simple, plus juste, plus beau aujourd'hui, dans un monde numérique, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout est changé parce que tout est connecté. Et donc, moi, je suis assez inquiet à la fois quand je vois le monde tel qu'il est, mais surtout quand je vois la discussion où il n'y a que des beaux esprits, et vraiment, je le dis sans ironie aucune, qui connaissent parfaitement les enjeux du numérique, mais d'une certaine manière quand ils discutent entre eux ils sont à peu près tous d'accord, sauf que le problème il n'est pas dans cette salle, il est à l'extérieur. C'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas compris ce que c'est avec le numérique. Et ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux que nous. Mais vraiment beaucoup plus nombreux que nous. Et pire, ils sont au pouvoir. Et donc, rendre ce monde plus simple, juste plus beau, et un monde qui baigne dans le numérique, comment faut-il faire ? Est-ce qu'il faut faire comme vous le faites ? C'est-à-dire organiser une sorte de grand combat gladiateur numérique où les meilleurs vont survivre et font ce que l'on dit de faire ? Ou au contraire, il faut se dire le monde est complexe, c'est-à-dire que nous sommes tous connectés les uns aux autres, que ce monde, parce qu'il est numérisé, aujourd'hui, peut-être représenté dans le moindre de ces atomes fustiles symboliques. Ils vont tous connectés au travers de ce champ numérique. Ils vont tous être représentés par le numérique. Ils vont tous être exploités par le numérique. Ils vont tous être changés par le numérique. et on est dedans. C'est-à-dire que nous faisons partie de cette représentation. Comment on fait pour enseigner le design, mais de manière générale enseigner, pour faire en sorte que les acteurs de ce monde qui sont formés, en donnant du sens à leur proposition, et là, je suis complètement d'accord avec vous, et non pas, je pense que je dis que je suis vraiment effrayé par vos propositions, c'est-à-dire que je vais faire un truc et ça fait ce que moi-même ça devait faire. C'est-à-dire qu'on m'a dit que ça devait faire Schmutz, et ça fait Schmutz, c'est génial, je suis super content, mais pourquoi ça fait Schmutz, quoi ? Pourquoi ? Je pense que l'enjeu, vraiment l'enjeu, c'est de répondre à la question pourquoi tout le temps, c'est de plus que jamais répondre à la question pourquoi, et le pourquoi, qui sait pas un pourquoi local, c'est-à-dire pourquoi il faut que ça fasse Schmutz, non, non, mais c'est pourquoi, à quoi ça contribue de manière générale, et en particulier, à quoi ça contribue à faire que nos vies, les petits ou les grands mamans, soient belles. Mais là, on peut être un peu pragmatique, vous êtes tous, enfin, il y a des directeurs d'école ici, justement, c'est comment vous faites, c'est vous qui vous adressez à ces étudiants. Absolument, et donc c'est un défi pour nous, parce qu'il faut réinventer complètement la manière dont on enseigne. Je dis nous, école du design, parce que c'est déjà pas mal de s'occuper de ça, mais globalement, sinon, si je pense qu'on peut généraliser la proposition à toutes les écoles. Ça veut dire, à la fois, quelle pratique pédagogique, et là, on a bien compris que les pratiques pédagogiques doivent changer, mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'il suffit de créer les conditions et de laisser les étudiants travailler, et à la limite, nous, on peut partir en vacances. Ce n'est pas vrai, parce qu'on a vécu une semaine atroce la semaine dernière, d'accord ? Qui ? Est-ce que les étudiants, ils pourraient saisir cet enjeu-là, et puis finalement, aller en saisir tous les enjeux, réfléchir dessus, se projeter ? Ce n'est pas vrai. Il faut organiser ce débat-là. C'est-à-dire qu'il y a la profondeur nécessaire à la compréhension de ce qui s'est passé. Je suis persuadé que mes étudiants ne l'ont pas. Je ne dis pas que je vais leur transmettre. Je peux créer les conditions en amont, peut-être en créant, en leur donnant accès à du savoir, en tout cas, en ouvrant les portes de ce savoir, leur permettre de faire ça. Donc là, il faut absolument changer les pratiques, il faut absolument changer aussi les disciplines. C'est-à-dire qu'on parlait de code, mais il y a les sciences de la complexité. Les sciences de la complexité, aujourd'hui, si on ne les aborde pas, on va dans le mur. Les sciences humaines et sociales. Dans les écoles de design, c'est une tradition. Le code, je ne suis pas persuadé, vous voyez, par exemple. Le code, je pense que c'est... Pourquoi on demanderait aux designers de coder ? Je trouve que ça serait plus intelligent de demander aux informaticiens de faire du design. Je peux vous assurer, pour avoir été un informaticien au même, et les avoir contrôlés, qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. D'ailleurs, une règle bien connue, c'est de ne confier jamais à un informaticien une interface. Jamais. Parce que vous êtes sûr que ça va foirer. Nicolas, comment une école, aujourd'hui, on va continuer un petit peu dans cette ligne-là, doit s'adapter pour faire face à ces nouveaux profils d'élèves et aussi aux nouveaux usages. J'ai vu passer dans les tweets notamment des appels aux MOOC. Comment est-ce que vous, au travail collaboratif ou au groupe de travail, comment est-ce que vous vous adaptez vos cours, votre pédagogie à ces nouvelles demandes ? Alors, nous, on s'est adapté, on a adapté en fait notre pédagogie dans l'école par rapport à un contexte qu'on ne maîtrisait pas. et on s'est inventé au quotidien. C'est-à-dire que l'école se fait en 5 ans et j'ai des étudiants à partir de la 4e année en design de l'interaction et je me suis rendu compte qu'il y avait des étudiants qui venaient d'horizons très différents, qui n'avaient pas de barrière à l'entrée dans l'école. Donc, il n'y a pas de sélection sur la qualité d'un savoir-faire ou d'une envie par rapport à nos métiers. Et puis, en plus, j'ai des étudiants qui viennent à partir de la 4e année d'autres écoles du groupe et je n'ai aucune maîtrise en fait sur ce qu'ils ont appris. Donc, c'était plus ça qui a créé en fait la pédagogie qu'on a mis en place qui fonctionne un peu comme une start-up. C'est-à-dire qu'on s'est dit tiens, on va exiger des étudiants, enfin, on va demander des étudiants, on va partir du principe qu'ils ont un savoir qu'ils ont acquis à l'école qui est celui d'apprendre à être le graphisme, la typographie, d'apprendre en fait toutes ces bases importantes, d'apprendre également l'histoire de l'art, d'apprendre la sémiologie, toutes ces questions-là. Et puis également le code. Et du coup, à partir de la quatrième année, on les met, on leur donne des projets. Ces projets évoluent en permanence, même durant le projet, c'est pareil, cas 42 par rapport à ça, on fait évoluer les projets. Donc, on les met dans des conditions où ils sont sous énormément de travail. Mais par contre, nous, on leur apporte toute cette, par un savoir enfin, pas un savoir, mais on va plutôt mettre en place des conditions qui vont leur permettre de réfléchir autour de tout ce qui est design, de l'interaction. Donc, c'est nous qui nous adaptons aux étudiants et non pas une école qui impose une manière d'enseigner. On va passer très vite donc maintenant à la dernière partie qui va concerner là pour le coup tout le monde. C'est l'école idéale. Mais avant de s'engager sur cette voie imaginaire des recommandations que vous pourriez faire ou des envies que vous auriez concernant les dessins ou l'avenir de cette école, je voudrais passer la parole à Jacinthe plutôt pour le côté entreprise. Jacinthe, donc toi, tu es à la tête d'une start-up, tu reçois des jeunes ingénieurs ou des jeunes codeurs, tu es tant des stagiaires. En gros, est-ce que les profils qui t'arrivent sont adaptés ? Est-ce que ce que produisent les écoles aujourd'hui te convient dans une logique de croissance d'entreprise ? Alors, bonsoir à tous. Donc moi, j'ai plutôt un profil de webdesigner, j'ai fait un bac à appliquer, BTS, comme visuel et après, je suis partie dans le monde d'apprentissage, j'avais 19-20 ans et j'ai fait tout mon parcours pro dans les entreprises et j'ai surtout dû et su m'adapter à l'évolution du web, du numérique. Là, actuellement, j'interviens auprès de l'association 100 000 entrepreneurs où on va dans les collèges et les lycées expliquer ce que c'est que le milieu entrepreneurial, ce que c'est créer une boîte mais en même temps, ce que c'est que nos nouveaux métiers, donc exemple, webdesign, vu que c'est mon parcours. La semaine dernière, j'étais un peu triste. Je suis allée dans un lycée, ils étaient en première allée et j'ai cru me retrouver moi il y a 15 ans de ça, donc j'ai 30 ans. C'était des jeunes, ils avaient 15-16 puis d'autres avaient 18 forcément. Ils ne savaient pas ce qu'était le métier de webdesigner. pour eux, quand on leur parle d'internet, c'est Snapchat, c'est WhatsApp, c'est Facebook, c'est je partage des photos puis j'espère qu'elles vont être effacées parce que, voilà, c'est l'âge un peu bête. Et donc, je passe le côté entrepreneurial mais c'était surtout sur ces nouveaux métiers. Fin décembre, je suis intervenue pour Microsoft, pareil, là c'était plus le collège. Moyenne d'âge, 15 ans, c'était que des jeunes filles et quand on leur posait la question qu'est-ce qu'elles veulent faire comme métier plus tard, c'était je veux être avocate, je veux être médecin, je veux être à la télé-réalité, je veux me faire de l'argent comme Nabila, voilà, c'était, c'est très cliché ce que je dis mais je me suis dit je me suis dit mais c'est pas possible. Et en à côté, il y avait aussi les parents qui étaient là et quand on leur parlait de nos professions dans le domaine du web, donc committee manager, designer, marketing, data analyst, les parents découvraient ces métiers et eux flippent vraiment au quotidien en se disant mais je dis à ma fille qu'elle va être avocate ou médecin parce que c'est quelque chose qui me rassure mais je ne connais pas ces nouveaux métiers et c'est là où il y a de l'emploi. Et les professeurs eux étaient débordés, ils ne comprenaient même pas déjà la moitié de ma profession. Par rapport à tout ce qu'on a dit, je pense que le problème vient aussi déjà à la base dès le CP, la primaire, le collège ou c'est politique mais il y a aussi la famille, les parents aussi qui doivent aussi peut-être aussi se mettre à jour. Moi je remercie mes parents parce que j'ai fait un bac à réappliquer mais parce que mon père était averti sur les nouveaux métiers Apple et compagnie et ainsi de suite. Donc c'était pour le côté un peu plus pragmatique. Le problème ne vient pas forcément des diplômes un peu supérieurs au lycée mais que ça vient beaucoup plus en amont déjà à la petite école. Ensuite, j'ai eu aussi des retours sur le métier de développeur. Ah mais développeur c'est Mark Zuckerberg, il fait des lignes de code, il boit des choux de vodka et puis il fait une plateforme parce qu'ils font référence au film qu'ils ont vu mais ils ne comprennent pas vraiment plus loin ce qu'est ce métier. Maintenant plus sur nous au sein de notre société, on est une start-up, on est une caserne de personnes. La moitié c'est des développeurs et l'autre moitié des personnes c'est plus des profils business donc data analyst, sales, community manager et après designer produit. En termes de recrutement, ce qu'on fait très attention c'est surtout déjà le côté humain parce que ce n'est pas forcément les compétences qui vont après faire de la cohésion au sein d'une équipe sachant que nous on ne travaille pas en silo on est dans un open space il n'y a pas de responsable au-dessus moi-même et mon associé on n'est pas les chefs qui donnent des directives et il faut que ça soit fait c'est chacun ses responsabilités on est tous dans le même bateau et on fait le projet et on fait au mieux. On travaille en itération on est en méthode agile tous les 6 mois on revoit un peu le workflow de la manière dont on travaille pour qu'il y ait un équilibre entre vie personnelle et vie au sein de la société les horaires parce que quand on dit start-up on se dit ah c'est nuit et jour non c'est 10h, 18h30 18h30 la plupart des gens rentrent chez eux parce que tout est organisé et on utilise énormément d'outils tout ce qui est nouveaux outils de communication type Slack de gestion Trello ou autre à chaque fois on les teste on voit si ça marche au sein de l'équipe et on y va. Pour tout ce qui est recrutement pareil on ne se focalise pas sur les diplômes souvent on a reçu des candidats développeurs bon alors je suis ingénieur j'ai bac plus 5-6 master truc mulch on lui dit bon c'est bien pas de bol moi et mon associé on a juste les bacs et ça va pas être là après on s'est adapté et on s'est formé sur le terrain et on a suivi les technologies ce qu'on remarque aussi c'est que dans les écoles ils apprennent les bases mais dans le milieu du web ça va très très vite moi je sais que mon équipe tech à chaque fois quand ils parlent d'une nouvelle techno celle d'il y a un an elle est déjà old alors on me parle de Angular on me parle de Node on me parle de maintenant Météor, React alors moi je n'arrive pas tout à suivre parce qu'à un moment donné c'est tout le temps nouveau ce qu'on m'a dit il y a un an c'est old maintenant c'est ça mais attends on n'a pas eu le temps de s'y mettre que tu changes déjà d'avis donc d'ailleurs il y a aussi cette frénésie d'aller très vite d'être toujours à la mode sur les techno et puis de l'autre côté c'est des technologies qui sont toutes jeunes et même dans les écoles après forcément ils n'arrivent pas entre guillemets à suivre ce qui est normal c'est que ça va très vite au niveau des candidats on regarde aussi surtout si la personne sait s'auto-former et si chez elle le soir tout seul bidouille et apprend et apprend de lui-même parce que voilà ça va très vite il faut tout le temps s'adapter et être bricoleur voilà bon bah ok là on a un étudiant de chez Ethic chez lui il s'est fait tout un système robotique il se réveille avec des néons qui sont reliés au téléphone au je sais pas quoi truc mûche mais en tout cas c'est pas ce qu'il a appris à l'école c'est lui tout seul qui se forme et qui va et ça c'est quelque chose qu'en termes de nous dans notre société dans notre entreprise c'est ce qu'on aime bien c'est pas forcément les diplômes ou les écoles c'est comment la personne va s'adapter va s'intéresser de lui-même quand j'ai été formatrice dans des écoles privées de design ce que j'ai remarqué c'est que les étudiants n'étaient pas curieux ils n'allaient pas chercher l'information c'était tout le temps ils venaient vers moi alors madame il y a ceci il y a cela est-ce que tu aimes bien ce que j'ai fait machin je lui ai dit oui mais est-ce que tu connais tel site web est-ce que tu as fait une recherche d'existant d'antériorité machin bah non non parce que moi je suis créatif ça vient de moi-même ça vient de ma tête ouais mais tu sais à un moment donné ça sert à rien de vouloir tout le temps réinventer la roue regarde ce qui existe regarde ce qui s'est déjà fait dans les autres pays il n'y a pas que la France il n'y a pas que les Etats-Unis mais il y a aussi en Asie ou autre donc voilà je suis un petit peu disparate dans mon retour mais alors après au niveau des candidats on en reçoit beaucoup alors aussi autre chose la frénésie sur les développeurs donc forcément toute société aujourd'hui cherche des développeurs c'est le métier qui est entre guillemets qui est très rechargé qui coûte aussi très cher parce qu'il y a une pénurie sur le marché nous aussi ce qu'on a comme candidats c'est des jeunes qui sortent d'école qui demandent des salaires de fou et puis en fin de compte il y a plus de théories que de pratiques dernièrement on en a reçu un c'était ah ouais ouais bah oui ouais ouais en culin ouais je connais mais tu pratiques ah non mais j'ai lu des articles mais c'est bon mais sur ton CV t'as marqué que tu maîtrises oui non mais mais ouais c'est possible voilà donc il y a aussi toujours pareil c'est je lis des articles je crois que je pratique en fin de compte je pratique pas et puis c'est une génération adaptable mais ça adapte ils surtout adaptent bon je vais poser très vite la même question à Noélie Grandin-Novouche donc vous êtes chez Valtech donc ici grosse SS2i vous embauchez merci à Valtech de nous accueillir ce soir encore une fois donc vous intégrez vous intégrez plein de jeunes est-ce que ils s'intègrent justement rapidement à vos projets pour vous expliquer chez Valtech qui est donc à la baisse une SS2i donc on est considéré comme étant le pôle des créatifs donc qui veut tout et rien dire on est toujours ceux qui viennent avec les cheveux verts enfin voilà après chez Valtech juste quelques chiffres juste pour information on a pris 10 jeunes en alternance ou contrat professionnel que ce soit que ce soit des commerciaux des développeurs il y a une jeune fille qui vient d'arriver des gobelins en alternance j'ai eu des personnes d'éthique de la même manière on se moque en tout cas moi en tant que directrice de pôle je me moque complètement du diplôme parce que je vais vous choquer le jeune quand il arrive avec ses 5 ans d'expérience à l'école enfin voilà 5 ans d'études il arrive à la fois il sait plein de choses et à la fois il sait rien sauf que nous on produit de l'intelligence l'intelligence ça se produit pas entre 9h à 18h c'est une réflexion qui est même la nuit enfin voilà je veux dire moi je me réveille la nuit je me dis punaise voilà c'est ça parce que je suis ergonome je fais des storyboards mais heureusement pour moi je crée pas des sites toujours de la même manière quand je pense mon architecture ma nouvelle navigation je la reproduis pas à l'état médernal sur tous les sites sinon bon il y aurait des logiciels quoi voilà non mais donc je vais vous dire un truc qui va peut-être en choquer certains parce qu'il y en a que ça choque comment les intègrent-nous chez Valtech paradoxalement je leur donne un cadre parce que je me suis plantée au début le coup du quotient intellectuel et du quotient émotionnel mais c'est vrai tous en entretien alors je sais pas s'il y a des jeunes arrêtez s'il vous plaît en entretien de dire je cherche un mentor ça nous fout une pression et vous n'imaginez même pas j'ai pas forcément envie d'être un mentor moi j'ai envie de vous apprendre des choses et j'ai envie que ce soit un échange c'est vraiment un échange donc à la fois ils cherchent quelqu'un qui va les faire grandir ils sont pas spécialement attachés à une société moi j'ai eu une discussion hier soir avec les jeunes de mon équipe je leur ai dit c'est quoi le jeune maintenant c'est quelqu'un qui va chercher du sens ils cherchent du sens ils cherchent de la connaissance ils cherchent du plaisir on n'a pas parlé de la notion de plaisir dans le travail dans l'équipe dans les projets ils cherchent à comprendre ce qu'on lui demande voilà donc il y a la première règle c'est si tu ne sais pas tu le dis si tu ne sais pas faire tu le dis donc ils se sentent libres voilà la notion d'éducation par l'erreur ils savent que s'ils savent pas je vais pas leur en vouloir c'est important de le dire parce que c'est au contraire de ne pas dire qu'on ne sait pas que là ça va foirer voilà le projet voilà deuxièmement je leur impose pas d'horaire c'est-à-dire que je leur demande que le travail soit fait donc là effectivement quelle que soit la méthodologie la manière de faire qui soit fait avec un haut niveau de qualité donc là ça les challenge ça les valorise ils disent punaise elle a confiance en moi la notion de confiance vous n'en avez pas parlé le jeune en fait et j'allais dire un truc qui pêche chez les jeunes c'est qu'ils confondent autonomie et indépendance parce que quand on lui dit qu'on lui fait confiance il se dit je vais faire mon truc et tout je vais lui montrer que je vais y arriver et tout sauf qu'il a tendance à le faire tout seul il sait pas bien ce que c'est que le travail en équipe il sait pas bien à quel moment il doit communiquer et je pense que c'est ça qu'on essaye de leur apprendre comment s'intégrer dans un projet et valoriser leurs compétences pour vous donner un exemple typique le jeune d'éthique qui est venu là par exemple le dernier UX designer c'était super c'était une super expérience puisqu'il est parti mais je vous explique pourquoi c'est hyper positif il vient il dit ouais alors il m'a présenté ses projets et il me dit j'ai envie d'apprendre l'ergonomie je suis sûre que ça m'aiderait et tout et au bout de 3 mois c'était foutu il avait compris que juste il aimait pas ça c'était pas son truc l'ergo c'est hyper carré c'est notre manière de penser c'est une analyse il y a des fichiers Excel fichiers Excel et c'était super parce qu'on a pu remettre un petit peu son apprentissage au carré et il est parti parce que moi j'avais besoin de quelqu'un qui maîtrisait un peu les deux et lui c'était pas son devenir mais il y a un mois on a vu des biens ensemble parce que j'ai envie de suivre son parcours il a envie de savoir comment on avance et je pense que c'est cette liberté d'évoluer ne pas les enfermer dans un cadre et bien je pense vous me direz que c'est ça qui cherche voilà dans le milieu des entreprises je pense avoir compris ça et merci d'avoir mis des mots sur ce que je ressentais l'empathie pour rebondir sur merci Geoffrey voilà et la théorie ok mais filez-leur des projets parce que c'est comme ça qu'on les choisit c'est leur manière de raconter le projet et la passion et la passion qui nous montre voilà est-ce que les jeunes diplômés selon vous sont bien préparés à ces évolutions accédérant en tout cas à ces changements à ces mutations très rapides bonsoir je vais essayer de répondre je vais peut-être fatigué donc je vais essayer d'aller assez vite mais d'être précis aussi une partie de cette réponse c'est que sous mes petites prises de notes j'ai amené ce livre qui s'appelle Petite poussette de Michel Serre je vous recommande cette lecture Michel Serre a 84 ans c'est l'un des rares épistémologues qui sont encore aussi positifs sur la vision de la jeunesse parce que la plupart sont très négatifs et pensent que les jeunes sont des crétins un culte incapables de s'adapter à quoi que ce soit Michel Serre défend cette génération et je pense qu'il a bien raison parce que de toute façon elle va nous recouvrir qu'elle sera elle-même dépassée un des trucs qu'il dit très vite c'est qu'on ne peut pas réfléchir à un monde qui change un changement d'air avec une vieille tête avec un vieux logiciel le problème c'est qu'on vieille tous moi j'étais un moment comme vous tous étudiants puis maintenant je suis chef d'entreprise je crois qu'il y a un point qui est clé c'est que le design quand même globalement sert le monde dans lequel on évolue sert les outils politiques les institutions les entreprises des grands groupes de médias un designer c'est pas un artiste c'est quelqu'un qui travaille avec commande et avec Gédéon qui est la société dans laquelle j'évolue on travaille pour des grands groupes de télévision des grands groupes de médias je devrais pas le dire mais je vais quand même le dire parce que j'ai toujours essayé d'être honnête et être intègre et ça c'est des mots qui m'importent aussi je crois qu'on a fabriqué des machines à conneries avec les chaînes de télévision et que si on veut une jeunesse qui comprenne et bien il faut l'éduquer et il faut donner des choses de qualité on donne pas un enfant dans son biberon un truc qu'on ne mangerait pas soi-même c'est pareil pour les contenus et c'est pareil pour la pensée donc est-ce que les jeunes gens sont adaptés au marché ils auront pas le choix ils vont devoir s'adapter vous avez parlé de la génération alpha tout à l'heure est-ce que dans la génération alpha les chefs d'entreprise les hommes politiques et les responsables des médias seront honnêtes n'auront pas de compte planqué en Suisse et ne seront pas des dictateurs j'en doute en fait j'attendrai avoir une vision hyper positive du monde sur ce qui s'est passé il y a une semaine chez Charlie Hebdo ça prouve combien l'éducation est au coeur de notre société si ces gamins n'étaient pas sans parents s'ils n'habitaient pas dans une banlieue dont l'urbanisme est complètement à côté de la plaque depuis 40 ans si on fabriquait un monde je vais me relire parce que ça me semble la chose que je veux dire le plus un monde de dialogue qu'est-ce que c'est un designer c'est quelqu'un qui est un médiateur il est entre celui qui veut faire passer un message et celui qui va l'écouter ce qui a beaucoup changé en télévision c'est que la télévision était en situation de monologue donc considérer le grand public moi ça m'a toujours fait marrer cette expression du grand public aujourd'hui c'est fini puisque c'est terminé c'est du un pour un quelqu'un qui vous écoute sur une chaîne de télé peut renvoyer un tweet et si les chaînes sont assez curieuses et certaines le font dans mes clients j'ai des chaînes entre autres en Belgique qui le font ils sont capables de mettre un tweet à l'enclenche parce que c'est une réaction qui amène quelque chose qui est une plus belle donc ce truc du un pour un ça suppose quoi ? ça suppose l'écoute et un truc je crois qui est clé dans cette plus jeune génération c'est qu'en effet elle est souvent face à un écran certes en connexion avec Facebook avec sa communauté d'amis ou avec les gamers qui jouent en même temps que lui mais quand même face à un écran et d'ailleurs il y a de très nombreuses études entre autres au Japon qui montrent que il est difficile pour eux d'être en relation émotionnelle avec un être humain tout près du ils sont en réaction avec la réactivité la très grande vitesse des émotions mais il s'avère que j'enseigne en parallèle de mon métier et je peux vous dire en première année en dernière année à Olivier de Serre on suivait le diplôme supérieur le DSA c'est la fin du cycle ils sont à l'heure cinquième année d'études trois mois après ils vont travailler c'est un festival de plaques rouges vous dites allez vous allez présenter au groupe votre projet et c'est la panique la panique à prendre la parole la panique à se lever à prendre l'espace ça c'est la différence entre le virtuel et le présentiel le présentiel c'est le corps je ne sais pas où est le corps souvent et j'ai mal au dos maintenant j'ai 47 ans j'ai mal au dos parce que je passe 8 heures par jour face à un écran avec des tensions cervicales les mains qui sont en position digitale sur un clavier je dessine très peu et je le regrette je le faisais quand j'étais plus jeune donc voilà Michel Serre dit le présentiel ça peut faire des catastrophes regardez le 20ème siècle deux gars mondiales la Shoah il disait un autre truc que je trouvais super allez vous rappeler la coupe du monde de foot de 2010 l'équipe qui aurait dû gagner c'est l'équipe de France pourquoi ? parce qu'elle n'a pas su faire groupe c'est une équipe qui ne savait pas faire groupe elle est à l'image de notre société on parle de mariage mais les gens divorcent on fait des partis politiques les gens se mettent sur la gueule dans les partis personne ne sait faire équipe aujourd'hui et un des trucs que découvre la jeune génération quand elle va bosser c'est que les gens ne bossent pas donc un designer et ce sera à la fin il doit apprendre à parler il doit apprendre à convaincre il doit apprendre à entendre parce que le mec qui est dans le bureau d'en face souvent il a fait HEC et l'ENA une école sérieuse en France alors on va dépasser le cadre français et en gros il regarde le designer en disant mais ce connard qui tirait sur des joints et qui avait les cheveux longs c'est lui qui va aujourd'hui me donner des leçons sur ce que c'est qu'une identité et donc il faut se faire respecter en tant qu'expert sur oui le fait qu'on ait passé autant de temps à regarder des expositions des livres d'art des typographies de la photographie du cinéma ça pouvait amener un oeil plus aiguisé que le sien chacun fasse son travail mais moi je ne crois à un monde que si on accepte l'altérité c'est à dire l'autre en soi-même et le soi dans l'autre c'est ça un designer et moi j'espère que notre monde sera un monde démocratique on se mettra tous sur la gueule parce qu'on ne sera pas d'accord on pourra s'écouter et comprendre et c'était très drôle de voir on a un panel assez incroyable là ce soir en fonction de qui on est et du métier qu'on fait c'est ça qui transparaît à chaque fois il y a des gens qui ont parlé de façon très technique d'autres de façon plus presque poétique alors vous êtes le scientifique de la bande voilà l'autre en soi c'est ça c'est écouter et se respecter je crois que donc les jeunes ils doivent comme nous tous quand ils passent une porte voir dans quel environnement ils se trouvent est-ce que c'est Valtech est-ce que c'est une petite boîte est-ce que c'est un grand groupe média et puis vraiment moi je crois à ça dans le présentiel l'adresse quand on adresse sa parole à quelqu'un et ça ce sera toujours vrai moi je crois que dans le futur on en reviendra à Voltaire il faut un mélange des deux il faut un mélange de vieux et d'anciens de gauche et de droit les hémisphères ne sont pas deux par hasard voilà ce que j'avais à vous dire merci alors pour moi l'école d'Inde les lumières ont tué la pensée magique les lumières ont surtout nous ont permis d'arrêter d'essayer de répondre à la question pourquoi regardons le ciel pourquoi on est là pourquoi le ciel pour répondre à la question comment comment a été la grande question du 19e siècle combien a été la plus grande question du 20e siècle combien j'en veux combien ça coûte combien tu m'en prends et paradoxalement parce que la raison a définitivement gagné et je pense qu'avec le numérique elle s'impose c'est à dire que tout d'un coup nous sommes capables de tout numériser tout absolument tout y compris nos émotions sont numérisées et mettre en raison tout ça on peut à nouveau se reposer la question pourquoi et en arrêtant de regarder le ciel en regardant les gens pourquoi on fait ça pourquoi on fait ça quel sens on donne moi je rêve c'est l'école qui se réveille à répondre à la question pourquoi en arrêtant de regarder le ciel parce qu'il n'y a rien dans le ciel mais en se mettant à regarder les gens et en disant pourquoi je fais ça à chaque instant quel que soit le geste que je fais pourquoi je fais ça et comment j'arme les jeunes et les moins jeunes à répondre à cette question pourquoi je fais ça bon parce qu'il parle des lumières je vais lui répondre avant de vous donner ma réponse il ne faut pas oublier quand même que les lumières nous ont fait passer d'une société centrée sur la foi à une société centrée sur l'être en fait l'humanisme et que les sociétés centrées sur la foi c'est l'obscurantisme donc la lumière merci et dans la lumière il y a Voltaire mais il y a Dydro vous ne pouvez pas l'oublier c'est le plus designer de tous parce que c'est ce qu'on est donc on peut s'opposer à sa modification mais quitter la raison à moins le chouel il faut quitter la raison critique pour entrer dans la raison inventive voilà c'est un peu ça le défi alors je n'ai pas d'école idéale par contre j'ai l'école de mes rêves l'école de mes rêves c'est on traite des individus plutôt que des cohortes c'est ce que fait l'NC depuis 30 ans mais j'arrive à un constat assez pessimiste l'NC c'est finalement 1300 candidats à 30 places donc c'est un modèle qui marche bien pédagogie active etc mais qui est limité quand on massifie c'est un modèle qui m'intéresse parce qu'il compte des déficits de l'éducation notamment pour des intelligences qui ne sont pas rentrables dans un processus universitaire mais c'est quand même un peu quelqu'un parlait d'armée ou de légion de légionnaire de gladiateur à Rome donc la question qui m'obsède c'est les pédagogies actives qui traitent des individus sont-elles massifiables sont-elles capables de remplacer finalement l'université telle qu'on la connait je ne sais pas et un dernier rêve on est très intelligent en France et Dominique l'a dit ou je ne sais plus qui l'a dit les sciences humaines sont présentes dans les écoles d'art depuis longtemps j'en peux plus foutez-les dehors le socio-pouch je n'en peux plus moi je rêve d'une école avec la technologie pas de la science de la technologie la technologie c'est quelque chose qui peut être une philosophie en tant que telle Michel Serres le prouve avec son travail épistémologique profond on est plus intelligent que les autres on réfléchit plus que les autres mais on fait beaucoup moins que les autres et une école de l'action où on marie des intelligences avec des gens qui savent faire comme les gens que j'ai autour de la table qui marie une école de l'invention comme l'était l'école centrale au début comme l'était l'école elle ne l'est plus on a viré les ingénieurs on a fait rentrer des sociologues je pense que si on veut réinventer l'industrie on veut réinventer une nouvelle forme d'activité on veut réinventer des intelligences il faut faire des nouveaux mariages et ce n'est plus des écoles de design c'est des écoles avec des doubles diplômes où ingénieurs designers développeurs appelés comme vous voulez avec ou sans diplôme viennent combiner des métiers ou des manières de faire ensemble ou former des hybrides des mutants ça c'est l'école de merde le principe qu'on fait à l'école c'est pas de filière par l'option on ne laisse personne pendant 5 ans dire moi je suis ça on ne laisse personne le dire c'est interdit de dire moi je suis designer moi je suis codeur moi je suis ça parce que du moment où je le dis c'est l'auto-réalisation de la prophétie et évidemment qu'ils ont des parcours des choses sans ça mais la maîtrise du mot est vraiment important moi je ne connais rien aux écoles de design sur contact avec des entreprises je vois ce dont elles ont besoin et moi ce que je suggère à différentes écoles que je rencontre on les rencontre avant il y a une école d'intelligence économique une école de marketing on a besoin je crois de cours d'intuition c'est-à-dire qu'il faut absolument changer l'esprit qu'on a dans notre rationalité vous savez pour avoir le bac en devoir de philo on sait comment avoir au moins 10 au devoir de philo il y a des règles absolues à respecter et on a 10 quoi qu'on a écrit il faut faire des cours d'intuition c'est-à-dire l'intuition c'est un excès de vitesse de la connaissance c'est-à-dire faire qu'on sache à quoi ça sert la connaissance et s'intéresser aux choses à l'extérieur une école idéale elle serait belle si elle pouvait réunir tous ces gens-là dans la même école je pense que ça pourrait être intéressant une école on n'a pas le droit dire moi je ben moi je suis quel métier je comprends dire moi je pour un étudiant pour un humain c'est hyper important là on a vu des millions de personnes en France qui ont dit je suis je suis charlie je suis pas charlie je suis voilà mais il y a des gens qui ont dit je suis ça m'a fait plaisir de voir plein de gens il y a des gens qui ont osé dire qu'ils n'étaient pas et dire je ne suis pas c'est aussi une façon de dire je suis d'une autre façon mais en tout cas je pense que ça c'est un besoin dans cette image de l'école ou en tout cas d'arriver à se situer pas forcément sur un métier parce que comme je disais tout à l'heure on ne peut pas savoir quel métier on va faire même aujourd'hui encore je suis incapable de dire quel métier je fais où ça commence où ça s'arrête et où ce sera dans l'année prochaine ou dans 6 mois j'en sais rien et pourtant la pédagogie c'est la transmission même de quelque chose c'est pas des usines où tout le monde se débrouille tout seul parce que la connaissance serait uniquement sur internet elle ne serait pas avec les humains voilà je pense que la relation enfin on va l'école idéale elle se passerait dans la relation humaine où on a du savoir qui est numérique mais qui est humain où on a des gens autour de la table que ça peut être des sociologues des philosophes des designers des mathématiciens peu importe pour faire comme le dit Jean-Louis des hybrides des mutants des gens qui vont apprendre comme je disais tout à l'heure à se débrouiller à s'en sortir je vois beaucoup de mes étudiants qui fantasent sur le fait d'être entrepreneurs ils veulent tous entreprendre et quelques années les étudiants en design ils voulaient tous devenir directeur artistique c'était le truc ils ont vu qu'en fait on les prenait pas qu'ils étaient stagiaires directeur artistique et que ça marchait pas donc maintenant ils veulent être entrepreneurs et bien en fait tout le monde pour être le tien entrepreneur il y en a plein qui se ramassent qui sont auto-entrepreneurs puis au final ils ont des trucs à payer et puis c'est compliqué puis au final ils se débrouillent ils font comme ils peuvent alors ils se mettent ensemble ils discutent entre eux et voilà le fait de dire je suis et plutôt on est on est ensemble ça je pense que faire école faire société c'est être ensemble quoi et que ce soit ensemble du côté des professeurs ensemble avec des gens depuis tout à l'heure il n'y a que nous qui parlons j'aurais adoré peut-être il y aurait des questions après une école idéale c'est aussi là où tout le monde peut avoir la parole et dire mais qui je suis qui vous êtes quoi est-ce qu'il y a aussi à un moment donné des fausses promesses avec ces écoles privées qui prennent je suis jolie mais qui prennent un bras à l'aller et en fin de compte on leur promet à des étudiants on leur promet à des étudiants de devenir directeur artistique c'est ça j'en ai eu plein si je veux directeur artistique mais déjà est-ce que je trouve que les écoles sont pas très honnêtes vis-à-vis de leurs étudiants c'est-à-dire que je pense que c'est important quand on est une école d'être intègre et honnête vis-à-vis de ces étudiants ça veut dire que pas leur promettre n'importe quoi en n'ayant pas un programme qui s'adapte aussi à une réalité et qui essaye aussi d'être un peu plus visionnaire par rapport à la suite mais c'est toujours des écoles qui finalement proposent la même chose donc est-ce que c'est pas être plus honnête avec les étudiants quant à ce qu'ils ont quant à ce qu'on va leur demander mais également quant à ce qu'on va leur proposer et leur enseigner et la remise en question des écoles je trouve qu'elle n'est pas elle n'existe pas vraiment en fait des écoles d'art parce que quand on prend j'ai fait les arts déco les aux arts ça a pas beaucoup évolué l'enseignement vous parlez des écoles publiques que ce soit publiques ou privées il n'y en a pas beaucoup voilà non mais alors j'ai fait venir vous prenez sur cette scène deux dirigeants d'école qui sont à contrario de ce mouvement privé aujourd'hui du design puisque ils sont en progression voire à le chiffre aujourd'hui par rapport aux autres écoles privées tu sais très bien Peter l'enseignement qu'on a en place à l'école qui est complètement à contrario justement de ce qui existe parce que nous on s'est dit que ce qui était le plus important c'est peut-être d'enseigner justement le sens et les usages c'est-à-dire apprendre à réfléchir et peut-être pousser les étudiants à développer une réflexion autour des usages du digital plutôt que de leur enseigner par exemple le design graphique pur ou la typographie pure qui sont des choses qu'ils vont acquérir avant par contre apprendre se poser la question du sens pourquoi il y a des usages quel est le sens qui est derrière pour leur donner en fait une plus grande une plus grande comment dire une plus grande ouverture en fait quant à leur réflexion quant à leur métier et je pense que c'est aussi ça que les écoles ne font pas je trouve que certaines écoles je voudrais revenir quand même sur quelque chose de très important c'est cette histoire de définition de poste parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui se jouent ensemble il y a d'abord les phénomènes de mode il y a eu des modes sur le poste de directeur artistique il y a eu des modes sur le poste de codeur il y a eu des modes il y a des modes quand les élèves ils rentrent dans les écoles ils arrivent aussi en ayant subi une mode sur les postes ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on est dans une société et vous le dites tous et on est tous d'accord avec le numérique où les postes vont devenir de plus en plus mouvants et qu'il faut aussi peut-être aider les gens à comprendre et quelle que soit la génération que justement comme on est dans des postes mouvants on ne va pas se former pour être directeur artistique ou être conneur ou être maquettiste ou être graphiste ou être photographe on va se former pour faire de la communication et donc il faut une formation ouverte c'est pas forcément de la communication justement je dis l'exemple de la communication parce que c'est mon métier mais ce que je veux dire c'est qu'il faut des formations ouvertes et il faut cesser il faut cesser de dire aux gens qu'ils doivent avoir des formations donc si vous avez des formations ouvertes vous avez des formations générales c'est à dire que vous arrivez quand vous arrivez sur le marché vous n'êtes pas efficace immédiatement puisque justement vous avez une formation générale mais vous allez pouvoir vous adapter et réfléchir avec ce qu'on vous demande et ça je crois que c'est l'un des gros problèmes de l'enseignement français c'est qu'il faut toujours spécialiser ça c'est bon c'est vrai qu'il y a des secteurs où il faut former des spécialistes et il y a des secteurs où il ne faut pas en former on a eu une discussion récemment avec Jean-Louis mais avec Gilles aussi que je salue d'ailleurs en passage Gilles Babinez sur UI Design est-ce qu'il faut former des UI Designers en tant que tel et c'est une discussion très très intéressante parce que la réponse elle pourrait être oui d'un côté ou non d'un autre côté non si on vous écoute c'est à dire qu'aujourd'hui non non je vais te dire quelque chose d'inventant alors que j'ai oublié de préciser c'est que votre designer automobile il sera meilleur que les autres s'il a un socle large s'il a un socle trop étroit de formation il ne sera pas le meilleur des designers évidemment c'est pourquoi c'est pourquoi il y a tout un autre tas de discipline que le simple dessin sur lequel on va faire travailler bien sûr vous avez raison mais il n'empêche que lui se destine à ça c'est à dire qu'est-ce que vous voulez être je veux être designer automobile voilà il ne dit pas je veux être designer puis bon s'il peut faire l'automobile c'est super il dit ça parce qu'il est animé par ça maintenant sur le champ qui nous intéresse à sa construction du numérique est-ce que ça a un sens de former des designers numériques typiquement je ne le crois pas je pense que ça il y a un sens de former des designers qui vivent dans un monde numérique et qui essayent d'une manière soit de l'anticiper ça vient de comprendre en tout cas de s'y inscrire et de produire ce qu'un designer produit dans ce contexte là et tout l'enjeu c'est comment font ces gens là c'est tout personnellement en tant que designer le jour où j'ai un outil meilleur par exemple il open source je serais ravi d'utiliser mais voilà c'est tout simplement ça et il contribuer et il contribuer avec grand plaisir j'essaye de autant que je peux de placer ce que mon travail sous licence creative commons essayer de partager aussi les fichiers sources même de mes créations mais pour l'instant j'ai aucun outil qui soit à la hauteur de ce que je veux essayer de faire et pour répondre en tant que je me permets en tant que donc je travaille pour Adobe effectivement mais je contribue aussi à beaucoup de projets etc et pour moi en dépassant même le cadre d'Adobe un des gros problèmes de l'open source c'est que pour beaucoup de designers l'open source ça peut être gratuit s'il y avait autant de designers qui utilisent l'open source si on prend Gimp ou autre qui travaillaient sur les interfaces et qui contribuaient juste de se servir à mon avis ça serait quand même meilleur donc ça c'était pour le premier point et on peut très bien avoir les deux c'est à dire qu'une industrie qui est derrière ben oui il y a aussi tout un tas de recherches et de développement qui sont faits qui peuvent aller beaucoup plus vite si on met les moyens et puis ça n'empêche pas non plus de contribuer à l'open source Adobe est un des plus gros contributeurs à l'open source à l'heure actuelle aussi bien avec des choses comme Brackets aussi bien avec toutes les technologies que vous connaissez peut-être pas ou peut-être qui sont digital marketing qui sont des choses où on contribue énormément à tout un tas de technologies serveurs etc donc on peut aussi faire les deux en fait il n'y a pas moi j'avais envie d'évoquer un point que peut-être on a un peu mis de côté c'est dans l'école du futur une école qu'on pourrait repenser aujourd'hui c'est la question de l'enseignement hors-lémur et quand il y a même je ne poserai pas tant la question des sciences humaines avec la technique que la question de qu'est-ce qu'on peut laisser ou qu'est-ce qu'on devrait encourager à apprendre en dehors de l'école on commence à l'insade des étudiants apprennent à coder par des mots ou entre eux on s'est toujours posé la question de donner des cours de codage ça a été fait ça a été abandonné ça a été fait ça a été abandonné sans cesse et finalement ils apprennent très bien à l'extérieur et l'école la particularité de 42 c'est apprendre à coder mais c'est pas apprendre à construire un projet et la question du sens par contre elle peut être là et replacer l'école comme un lieu de débat au fin de compte aujourd'hui avec les technologies qui arrivent et la mise en disposition d'offres qui sont complémentaires à l'enseignement d'une école c'est qu'est-ce que redevient l'école quand les enseignements complémentaires existent et à disposition de 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 ou ailleurs cette capacité à aller chercher aujourd'hui elle est décuplée si bien que l'école est beaucoup plus poreuse qu'elle l'était auparavant et il y a beaucoup d'enseignements qu'on ne devrait peut-être pas envisager de faire parce que de toute façon ils existeront ils s'en débrouilleront mais qu'est-ce qu'on garde dedans ces murs-là et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fédère ici alors déjà merci beaucoup de cet échange qui est riche et dense en point de vue très très différent je voudrais rebondir sur la porosité dont vous parliez qu'on peut constater entre le design les artistes et les artisans qui est très très forte et aussi rebondir sur des choses que j'ai entendues c'est-à-dire de stopper cette bataille qui me semble très vieille et inscrite aussi dans notre histoire française qui est celle de l'intellectuel contre le technicien qui est qui est assez assez insupportable finalement que ça soit dans l'école publique privée comme dans le monde de l'entreprise j'ai l'habitude de parler pourtant donc ça va parce que moi aussi je suis professeur mais contractuel je ne suis pas encore diplômée je fais partie de cette race de professeurs enseignants qui a été longuement critiquée et je ne vais pas remettre en cause parce que oui il y a énormément de choses à dire on y planche à cette refondation de l'école à sa reconstruction parce qu'on se rend compte aussi pour parler des derniers événements des types de personnages qu'on a pu engendrer et je pense qu'en tant qu'éducateur on a tout à fait notre responsabilité dans ce qui s'est produit et que de cesser ces petites guéguerres entre le créateur et le praticien même je suis désolée je vais peut-être vous choquer mais même l'intervention qu'il y a eu là par rapport à l'open source c'est pas les bons moyens etc mais non moi je suis plus à la pointe que toi je pense qu'en fait et ça ça n'a pas été du tout dit c'est peut-être le seul point qui n'a pas été dit parce qu'il y en a eu beaucoup beaucoup de soulevés pour moi mon école idéale elle dure un peu et elle ne s'adapte pas nécessairement en tout point et tout pour toute chose à la politique économique mise en place c'est à dire qu'elle se tient informée des moyens des moyens technologiques pour être à la page elle se tient informée des nouveautés des pensées émergentes de gens qui travaillent ensemble mais pour l'humanité avec un H majuscule je veux dire pas de distinction possible entre c'est on bosse ensemble école effectivement ce que vous aviez dit tout à l'heure école et entreprise ensemble et puis on se tient un petit peu au courant les uns les autres parce que c'est pas l'idée les enseignants ils restent enseignants et puis les entreprises à cette entreprise il se passe ce qui se passe ce soir et franchement moi c'est ça qui me donne de l'optimisme vraiment beaucoup c'est le constat de voir ce qui a pu être échangé et le sens moi je le trouve ici vraiment fondamentalement et aussi pour revenir sur le coup du sens une chose une chose dont on n'a pas parlé c'est dommage parce qu'il est parti c'est que je trouve que son modèle d'école est tout à fait efficace elle est très efficace dans le monde économique actuel dans nos pensées actuelles ça marche impec on met tout le monde en concurrence c'est la course à l'échalote c'est lui qui aura le plus haut excusez-moi pardonnez-moi mais c'est un petit peu un petit peu sauvage en fait et oui moi aussi je suis d'accord assez dangereux je trouve si c'est pas calibré derrière par le sens c'est aussi des histoires il me semble c'est aussi un temps donné moi j'enseigne il y a des bacs professionnels des CAP c'est-à-dire ceux qu'on considère ça fait un bail c'est depuis la naissance de l'école dans son histoire comme les pousses cailloux ceux qui sont trop cons pour penser pour écrire alors c'est vrai ils sont peut-être trop cons pour écrire mais c'est pas un coup de blanco sur la copie qui risque mais une main tranchée à la scie circulaire c'est des gars d'atelier en fait donc ils parlent pas très bien mais ils ont de l'or au bout des doigts et bien ces gars-là ils sont révoltés ils sont pas à leur place dans notre système d'enseignement ils aimeraient qu'il y ait plus des passerelles ils aimeraient qu'il y ait vraiment une coupure totale dans l'idée du diplôme effectivement que le diplôme bon bah on arrête un peu avec le diplôme et puis on passe à du fer et ils aimeraient aussi qu'on arrête de théoriser tout ça et qu'on essaye un peu nous en tant qu'adultes de s'entendre un minimum pour leur offrir du travail deux questions elle a déjà le micro elle a déjà le micro je suis dééquipée excusez-moi bonsoir en fait je voulais intervenir ce soir au près de vous car je suis étudiante en DSA Design Graphique Multimédia donc ça m'a interpellée mais je suis aussi là parce que Étienne Parizeau intervenait ce soir je trouve intéressant justement que cette équipe ait été rassemblée ce soir parce que vous venez tous de sources différentes et en fait pour moi c'est ça l'école idéale c'est de pouvoir mélanger tous les domaines astrophysique design web design enfin vraiment tout mélanger et c'est ce soir en fait je pense que j'ai beaucoup beaucoup appris rien que ce soir plutôt que si j'avais passé deux mois de cours avec mes professeurs et non mais enfin voilà je veux dire que nos professeurs se bravent tous les jours mais c'est vrai qu'aujourd'hui on nous sent un décalage entre eux et nous et malheureusement on est pour certains on essaye de réduire cet espace mais c'est pas toujours évident ils sont aussi paumés que nous sur certains sujets et voilà merci d'avoir fait ce colloque et j'aimerais qu'il y ait éventuellement une deuxième troisième quatrième édition mais cette fois-ci parmi vous des étudiants parce que c'est intéressant de voir nos remarques qui sont derrière vous mais vous vous ne les voyez pas garder cette idée de polyvalence je suis passée par multimédia aujourd'hui mais hier j'étais un petit peu et avant-hier j'étais en design graphique et aujourd'hui c'est mon bagage et je suis polyvalente et voilà j'essaye de m'en sortir et comme vous disiez c'est sur le terrain qu'on apprend à l'école on apprend beaucoup mais c'est vraiment sur le terrain qu'on va se former et ça nous fait un peu peur justement l'avènement de l'ère numérique a créé un décalage entre ce que le prof était capable d'évaluer techniquement sur les capacités d'un élève et du coup c'est focalisé justement sur donner du sens ce qui a amené sur la transformation de l'attente du design dans le monde professionnel et en fait j'aimerais ça moi j'aimerais vraiment savoir par quoi va commencer cette mise à jour si on peut parler en termes logiciels de l'école parce qu'aujourd'hui en fait je sors d'un master en stratégie du design aujourd'hui il y a un manque de pertinence vous parliez tout à l'heure de l'arrivée en entreprise là je sors de 6 mois de stage chez Orange aujourd'hui je suis auto-entrepreneur et je me lance tout seul dans les deux cas le designer a plein d'aptitudes peut apporter plein de choses mais on ne lui a pas donné on ne lui donne pas véritablement un statut qui fait que il peut défendre sa profession j'ai appris par numérique de manière totalement empirique sans cours un peu dans la posture de l'école 42 en fait mine de rien c'est lui qui fait de la meilleure 3D c'est lui qui fait le meilleur illustrator alors on s'apprend les uns les autres on apprend comme ça on est un peu dans cette posture là en tant que designer donc on expérimente ce processus là c'est très bien pour autant aujourd'hui la mise à jour de l'école en tant que telle pas de l'élève n'a pas été faite et du coup on n'est pas capable d'avoir un vrai retour sur ce qu'on fait justement dans cet apprentissage un peu open source un peu de collaboration on n'a pas de retour pertinent de la part du commencement quoi j'ai pas très bien vu où était la question mais on peut dire trois choses madame a dit tout à l'heure penser éducation pas penser formation et décorréler l'école de l'économique et des entreprises alors ça peut paraître ça peut paraître étonnant de dire ça mais la réponse à votre question à ce que vous disiez madame et surtout ce que vous disiez c'est oui il faut décorréler l'école dans l'entreprise parce que il y a la formation qui est une chose et il y a l'éducation qui en est une autre et toute la difficulté des écoles comme l'ENSI c'est d'articuler du long terme quand on a fait l'atelier des ailes numériques il y a 18 ans à une personne en France comprenait comment on parlait si on ne l'avait pas fait nos élèves c'est le plein emploi on en a 3 chez Apple on en a 2 chez Google on en a partout si on avait écouté les entreprises ah ils ne savaient rien faire ils ne savaient pas faire le truc de l'époque du flash maintenant c'est du je veux dire on n'y en avait pas donc éducation plutôt que formation premier truc deuxièmement donc les écoles il ne faut pas les prendre pour des débiles il ne faut pas prendre les profs pour des débiles la discussion enfin dans certaines écoles en tout cas celle que je connais il y a des échanges vous pointez et j'en termine le point sur un un vrai problème qui est lié et puisqu'on est on parle d'école à l'impensé du design en France au niveau du ministère de la culture au niveau du ministère de l'éducation nationale etc et je faisais partie de la mission design on a travaillé dessus avec Alain Cadix et puis il y a eu un changement de gouvernement ils ont décidé de ne pas le prolonger il y a à peu près cette façon de définir votre métier notre métier en France les entreprises ont des grilles de salaire elles veulent bien faire un effort pour mettre elles sont prêtes EDF à mettre les designers auprès de niveau de rémunération d'un ingénieur débutant mais elles nous disent mais comment on l'appelle multimédias qu'on faisait il y a 20 ans excusez-moi mais designer graphique designer d'interaction designer machin designer truc moi je veux des gens qui soient durables sur la durée donc pour ne pas m'en garder je prends un ENARC ou un HEC ou je prends bon donc la dénomination des choses est liée à leur pensée à la durabilité des formations articulée avec de la professionnalisation c'est l'enjeu des écoles et là c'est un chantier de grands de gens comme Alain Cadix dans la mission design etc mais vous n'êtes pour rien donc vous pouvez le dire vous avez bien fait de le dire et je n'ai pas la solution moi je pense qu'il est absolument nécessaire que l'école soit confrontée à notre vie absolument nécessaire d'ailleurs dans votre école à nous les intervenants sont des professionnels qui viennent sur le design sur le marketing c'est des ingénieurs c'est des gens qui vont venir parler de leur métier qui vont s'appuyer sur leur métier sur leur pratique professionnelle pour participer à l'expérience pédagogique de l'école et en particulier dans la relation aux étudiants et ça me semble absolument nécessaire de la même manière il est absolument nécessaire que des projets soient fournis par les entreprises et d'ailleurs il y en a chez vous mais en même temps il ne faudrait pas croire que l'entreprise c'est le diable il faut absolument créer une sorte de cordon sanitaire entre l'école et l'entreprise moi je pense que c'est l'ordre absolu d'une certaine manière c'est ce dont souffre l'école en France de manière générale puisque l'entreprise c'est tous des salopards c'est à dire que grosso modo ils sont tous affiliés au BDF nous quand ils sont tout petits ils ne pensent qu'à faire de l'argent et l'argent c'est ça tout le monde le sait donc il ne faut surtout pas que l'école soit connectée à l'entreprise nous on pense exactement le contraire et pourquoi ? parce qu'il faut changer l'entreprise et donc pour changer l'entreprise il faut juste la connaître parce qu'il y a des portes il faut y rentrer il y a des règles du jeu et donc si on veut effectivement changer le monde il faut rentrer dans l'entreprise pour changer l'entreprise et même pour prendre le pouvoir dans l'entreprise on m'a planté effectivement sur le scénario comme étant effectivement l'expert de logiciel mon cursus déjà je viens de la catégorie CAP, BEP, BAC pro avant compta il y aura le parcours je ne foutais rien à l'école je ne foutais rien en compta ou à l'école c'était pareil bref donc je me suis aperçu que par contre avec les stages je me suis aperçu que ce n'est pas ça que je voulais faire et ensuite j'ai fait les beaux-arts alors les beaux-arts à l'époque où j'en suis ressorti je me suis dit ma mince effectivement en art graphique je me suis dit ben merde on n'a pas touché à l'ordinateur on avait deux ordinateurs mon prof ne savait pas qu'il fallait avec le fichier express donner les images et les polices pour ceux qui connaissent bref on n'a rien appris mais vraiment quand je dis rien j'ai rien appris en infographie là-bas et donc quand je suis arrivé sur le métier on sait chez BDDP etc je suis arrivé j'ai tout appris sur le tas en fait avec des collègues avec des gens par contre je me suis aperçu avec le recul que la formation que j'avais eu au buzzard mais la première année on a un trou commun on a des techniciens on a des profs on a des cours théoriques qui nous remplissent la tête on a des profs qui nous apprennent à voir le monde qui nous apprennent juste à regarder on a des profs qui nous apprennent à regarder juste par la réflexion et des profs qui nous apprennent à regarder tiens j'observe quelque chose que je veux dessiner j'observe le résultat je fais des différentiels j'apprends à regarder en fait d'une certaine manière j'ai fait la sérigraphie manuelle la litho après quand on a voir l'offset quand on a voir tout ça c'est venu aussi donc ce qu'on a appris finalement c'est un oeil à regarder à regarder en fait le monde d'une certaine manière qui fait qu'après quand je suis passé à un outil numérique ou autre chose c'était exactement le même principe c'était juste on a appris à apprendre en fait votre question pour moi elle disait mais moi je suis en d'une école j'ai un titre un diplôme etc et les gens comprennent pas ce que je fais voilà et comment je fais pour expliquer etc alors en fait j'ai passé beaucoup de temps alors Baltec c'est une agence de conseil donc on a différents clients et en fait j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer c'est que nos clients savent pas ce qu'on fait ils savent pas qui fait quoi le web designer le directeur artistique l'ingonome et en fait on s'en fout parce qu'il a une demande et un besoin donc le fait que vous soyez UX designer ou etc messieurs je parle du milieu de l'entreprise lui il a besoin de vous lui montrer que vous avez compris quelques remarques et une question quelques remarques d'abord si je reviens dans cette salle il n'y a que des enfin presque que des jeunes et quelques vieux comme enfin non mais quelques vieux après 40 ans et il y a notre point de vue vous êtes là au temps moi je viens je suis dirigeant d'une entreprise on parle beaucoup de l'école l'éducation de 3, 4, 5 ans ce qui manque cruellement c'est aussi une question pour vous c'est la compréhension des dirigeants je parle des dirigeants de tout niveau c'est ceux qui font c'est les donneurs d'ordre vous parlez aussi de les besoins le problème de beaucoup de dirigeants ils ne savent pas exprimer les besoins d'accord maintenant on me donne aux entreprises comme le vôtre le consultant etc donc moi je pense que dans l'école idéale il y a aussi une fonction d'éducation continue et surtout comment il n'y est pas opposé à une école à une entreprise il faut complètement l'intégrer l'intégration va des deux côtés et l'expérience des dirigeants qui donne aussi un sens et une vision où l'entreprise va et l'école peut s'adapter mais il y a un cruel manque à mon sens de l'éducation des managers et des dirigeants dans les entreprises des nouvelles technologies comment on peut les utiliser la façon d'appréhender la façon de penser on parle beaucoup sur facebook moi je ne suis pas un adam de facebook parce que je ne comprends pas ce n'est pas mon monde mais le monde et l'autre chose moi je ne suis pas français je suis hollandais je travaille beaucoup à l'international on parle tout à l'heure on parlait il faut prendre le temps etc non on n'a plus le temps moi je travaille beaucoup avec l'inde d'accord il y a 400 000 400 000 ingénieurs qui sortent des grandes écoles là-bas en France on n'a pas le temps l'entreprise n'a pas le temps pourquoi ? parce que si on ne fait pas les choses vite il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait et c'est comme ça ça marche donc c'est un monde qui bouge vite il faut s'adapter apprendre à apprendre comme vous l'avez dit mais c'est en continu et c'est aussi justement la question pour vous école est-ce que vous faites aussi des liens avec la formation pour les dirigeants pour ceux qui à la fin décident des projets etc qui veut répondre on a donc créé un master alors le design c'est pas uniquement avec l'entreprise il y a la licence publique l'économie sociale et solidaire etc on fait des formations on crée un master avec l'ENA pour disons les politiques publiques et l'arbre d'administration on a un double diplôme avec avec donc on forme plutôt des cadres là c'est tous les cadres qui viennent se former on a un double diplôme avec l'ESCP sur design et entrepreneuriat si les entreprises ne comprennent pas le design il faut leur expliquer elles ne comprennent pas monsieur au bon niveau le designer devient entrepreneur il crée sa boîte c'est une grosse tendance aux Etats-Unis ça explose en ce moment sur les levées de fonds sur Paris il y a presque 10% des boîtes dont le fondateur co-fondateur est un entrepreneur donc est un designer ça change et puis il y a aussi des doubles équipements avec l'école centrale pour faire des ingénieurs inventeurs visionnaires comme on en faisait un peu d'antan et on a aussi des choses plus légères comme un master qui s'appelle innovation qui est réservé à des non-designers pour venir comprendre ce qu'on pourrait appeler les processus d'innovation du monde technologique c'est-à-dire comment produire l'inconnu et le nouveau dans un monde qui change tout le temps avec des ça a été évoqué des méthodes plus empiriques intuitives c'est-à-dire celle du design moi je voudrais bien compléter ce point parce que c'est mon cas très souvent mes clients sont des responsables je pense au président de France Télévisions par exemple ou de chaînes publiques ou privées le design c'est d'être didactique quand vous êtes designer vous devez être capable de dire voilà pourquoi c'est petit voilà pourquoi c'est bleu voilà pourquoi c'est en bas voilà pourquoi c'est typo et une linéale si vous avez construit intelligemment votre réponse en allant shipper des éléments qui sont bons dans le brief et là on va toucher un vrai problème c'est que les briefs sont nullissimes les briefs sont nullissimes donc il faut en effet en général malheureusement ne pas en tenir compte mais comme la personne en face est quelqu'un de pouvoir est un président et qu'il a fait une grande école il va falloir arriver à lander dans le discours pour qu'il ait la sensation qu'il a eu l'idée à la fin et qu'il puisse porter le discours à son tour donc le problème du design c'est que c'est très très vite le problème d'identité c'est quand même dingue ce mot identité graphique l'échargographique l'identité vous voyez la notion qu'il y a derrière comment un type va vous laisser décider de son identité à sa place c'est comme de refaire son costard je veux dire il y a plein de fois vous rentrez dans un bureau d'un président ça commence ça va hyper vite vous regardez la déco ses chaussures sa cravate le mobilier et puis ça y est vous savez vous allez partir de très très loin et pourtant il va falloir l'emmener parce que un bon client c'est un client qu'on garde c'est un client avec lequel on va avoir une relation pérenne parce qu'à un moment avoir le courage de lui dire vous vous trompez vous pouvez choisir ce truc plutôt que celui-là mais on va vous emmener on va vous emmener dans la réflexion et je pense que c'est quand je parlais tout à l'heure de dialogue c'est ça que je voulais dire c'est une relation c'est une confiance c'est une relation où il va vous admettre comme une sorte d'expert désolé c'est joli mais il faut aussi que lui prenne son rôle de donneur d'ordre et qu'il s'engage dans le truc parce qu'un brief qui est nul c'est un brief où on vous laisse tout seul répondre donc oui il faut apprendre à expliquer découper articuler convaincre c'est évident un designer c'est ça dans un pays où le design n'est pas partagé et donc on est face à des ignorants donc on peut essayer de rêver et se dire comment faire en sorte dans ce pays il n'y a pas des ignorants qui dirigent les entreprises des ignorants au design évidemment et donc Jean-Louis a donné quelques éléments de réponse ce qui se passe dans les écoles de design et d'une certaine manière dans d'autres écoles puisqu'il y a des doubles diplômes forcément ça veut dire que d'autres écoles que des écoles de design sont appliquées et il y a il y a un mouvement parce qu'on peut être optimiste il y a un mouvement dans les écoles d'ingénieurs les écoles de commerce en France qui commencent à intégrer le design dans leur cursus alors soit ils vont faire de la culturation au design soit ils vont être dans du double diplôme soit ils vont être aussi dans des modalités pédagogiques très très intéressantes qui s'appellent les projets collaboratifs où là on va réunir sur des 6-7 mois 60 étudiants 100 étudiants qui vont être issus de 3 écoles différentes ingénieurs design école de commerce et qui vont travailler collectivement sur la résolution d'un problème dans son intégralité l'ESSEC central et STRAT d'ailleurs font ça ça fait 10 ans que ça dure le projet collaboratif pourquoi c'est une bonne idée parce que les ceux qui vont souvent en position de pouvoir j'adorerais que ce soit les designers ça va pas être le cas tout de suite d'accord donc ça va être ceux qui sortent d'école d'ingénieur et ceux qui sortent d'école d'école de commerce le fait de les avoir confrontés au design et en particulier plus que ça à des designers parce que c'est pas la même chose c'est à dire d'être confronté à la manière de travailler d'un designer de se codiner un designer de fighter avec un designer c'est du tout une très très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'à terme ces gens là quand ils seront en position de pouvoir ils auront mesuré dans leur pratique dans le projet comment ça changeait tout le travail qu'un designer parce que ça change tout c'est à dire qu'à la fin on voit bien objectivement qu'on peut être optimiste en France en considérant qu'effectivement on va pouvoir former les futurs des gens des designers de préférence mais ça sera pas le cas à la culture du design je pense qu'on a tous appris quelque chose ce soir oui au moins essayé vous êtes tous des gens extrêmement brillants et innovateurs vous avez des écoles extrêmement rares mais très performantes et la question que je vais vous poser se rapporte au rêve de Jean-Louis qui disait est-ce que l'enseignement personnalisé de qualité est skype est-ce qu'on peut le mettre à l'échelle de tout le monde la question que je vais vous poser ce soir c'est vous qui êtes novateur quel moyen quelle méthode vous donneriez aux enseignants qui sont certainement ici à nous regarder à nous écouter quelle méthode vous donneriez à ces enseignants pour rénover leur enseignement et pouvoir donner le meilleur au plus grand comme je suis complètement extérieur à l'enseignement du design je me permets de répondre que en ce qui me concerne c'est probablement impossible je pense que c'est totalement impossible de viser quelque chose de qualité pour le grand nombre j'en suis triste bien évidemment et en fait ça me permet de dire une chose que je voulais dire un petit peu avant sur l'école idéale il y a une chose qu'on n'a pas du tout abordé c'est on a parlé un tout petit peu du recrutement des étudiants pas du recrutement des profs et ça à mon avis c'est juste capital si on veut une bonne école qui fonctionne il faut des profs qui est ça dans le sang qui est la foi et c'est pour ça que c'est parce qu'il est bon parce que bon d'abord tout le monde n'est pas forcément réceptif ce qui est un vrai problème mais il n'y a pas assez de jeu pour transmettre bon écoutez je crois ça va être le bon de la fin merci à tous en tout cas pour cette très très bonne table ronde et puis merci à vous et merci pour votre courage aussi d'être resté aussi tard merci à vous au revoir merci à vous et merci à vous